Au fond, c'est quoi faire de la télé ? C'est entre chaque écran publicitaire, créer un contenu suffisamment attirant pour que les écrans publicitaires aient de grosses audiences. Au fond, ce n'est que ça. La porte va se refermer, ils sont coupés du monde, ils vont rencontrer les filles maintenant ! Et là, un petit dispositif ! Tiens, curieux ! Beaucoup de caméras ici, décidément ! Et c'est par ce dispositif-là que nous allons pouvoir être un petit œil qui va s'immiscer dans leur vie et dans les tourments, dans les angoisses et dans toute leur intimité. C'est pas mal cette petite caméra, non ? Clotilde ! Dans son roman 1984, George Orwell décrit un univers totalitaire dominé par un chef suprême. Quel est le nom de ce chef ? Attila ! 16 personnes, 8 femmes et 8 hommes, âgées de 18 ans pour le plus jeune à plus de 50 ans pour le doyen, sont déposées sur une île déserte au large de la Thaïlande et doivent se débrouiller pour se nourrir, s'abriter, bref, pour survivre. Chaque semaine, le groupe doit procéder à l'élimination douloureuse de l'une ou de l'un d'entre eux. Donc ça, c'est Julie qui découvre le plaisir de l'aspirateur. Si on a bien compris, sa maman tout à l'heure, c'est pas une chose qu'elle avait l'habitude de faire, mais elle fait ça plutôt bien. Ils sont délicieux. Qui s'est qui a pété ? C'est toi ? On aurait dit un tricératops. T'as pété ? Oh là là, il a lâché un vieux bé. C'est quoi que t'as fait ? Une fille qui pète. Super ! Attendez, là, j'ai dit, ça veut dire que sur Internet, il y a salle de bain, il y a tout qui passe. Non, je suis pas d'accord. Ah oui, non, t'as raison, oui. Non, il n'y a aucun problème. On choisit les images et il y a 24 heures de retard. Ah, c'est bien, ça, heureusement. C'est pour ça que quand je me fous un string de soutien-gorge dans la chambre, je sais qu'il n'y a que les caméramans qui me voient, quoi. Tout ce qui est anti, ils vont pas le passer. Romain est parmi les hommes naufragés, celui qui consacre le plus de temps à l'hygiène de son corps. Eh, Luc ! Eh, Luc ! Dis donc, tu m'as déjà fait un poil. Putain, je suis encore bronzé, moi. Bruno, dans le roman de Daniel Defoe, comment s'appelle le compagnon de Robinson Crusoe ? Février. Vendredi. Un problème de libido ? Un problème de... le matin. Ah ouais, non. Rien. Marée basse. Rien du tout. Regarde. C'est quoi ? Un truc d'homme. Un problème de marée basse le matin. Moi, j'ai un truc à dire, sérieux, là, je vous en parle de cul depuis tout à l'heure, sérieux. Je vais encore passer pour l'intellectuel, mais je prends le risque. Peut-être que je vais être tout seul. Sérieux, c'est lourd, quoi. Arrêtez de pénétration, bille, cul, machin, et tout. Échange de risques, et tout. Je vous donne mon avis, parce que là, je le sens maintenant comme ça, donc j'extériorise tout de suite, parce que ça me lourde. Ça me lourde, vous entendre parler de cul comme ça. Oui, il a raison. C'est une misografe. Que vira ce chardonnay ? Oh, j'ai vu ! Il n'y a pas la caméra, la caméra, la caméra, la caméra, la caméra, la caméra, la caméra. Justin, ils l'ont raté, ils l'ont raté ! Il l'aurait pas. Du sexe, du sexe, du sexe, les internautes sont servis. Une flopée de vidéos des filles dans leur plus simple appara-circule, on a même droit à de véritables scènes. De buzz. Salle de bain, douche, piscine. Tiens, les autres restent même dans l'eau, pendant que Loana et Jean-Edouard s'activent. Dans la chambre, oh oh, tous sont gentiment vides et les lieux pour nos amoureux. Évidemment et officiellement, la production de Love Story s'est engagée à ne diffuser aucune image de nudité sur aucun support. On va faire un test. Ceux qui sont là en face, qui est-ce qui a regardé au moins une fois Love Story ? C'est moi qui a regardé ! Est-ce que Jean-Edouard pleure toujours ? Et Jean-Edouard a pleuré ce soir. Il est renseigné, hein ? Il est renseigné. Putain, mais qu'est-ce que je suis con, par moments, mais c'est pas possible. Je sais pas, c'est... C'est un prénom que j'ai. C'est pas normal, ou c'est normal, je sais pas. C'est que j'ai l'impression que je suis là, je suis en train de pleurer dans ma caméra, c'est un prénom. Je vais rester ici un peu, je vais dormir, après je reviens. T'es sûre ? Tu me dis si ça ira pas. Ok, d'accord. Promis ? Si tu veux parler, je suis là. D'accord. C'est sincère, ça ne sortira pas de ce que tu me diras, ça reste entre toi et moi. Visiblement, les gars, Loana, il faudra attendre une bonne semaine pour la niquer. Vous êtes le frère de Loana. C'est ça ? Très logiquement, même le petit frère, il a eu envie d'aller défendre sa sœur, là. Ah bah, quand même. Parce que bon, il n'y a pas une histoire d'âge qui fait que c'est une excuse. Mais bon, c'est ma sœur, et bon, il ne faut pas trop toucher quand même, c'est normal. Pour cela étant dit, bon, c'est pas non plus dramatique, c'est une aventure, il se passe des choses comme ça assez régulièrement dans la vie de tous les jours entre les jeunes. C'est pas non plus... Bon, là, il se trouve que ça a été filmé et que quelques personnes ont été le témoin, mais... Toute l'internet... Quelques personnes, j'ai dit. On va relativiser quand même. Bon. Ben, j'ai dit que... que je pensais à m'emmerder, que je pensais quitter cette maison, que je me sentais comme un fantôme. Je ne me sens pas à ma place ici. Je suis venue ici pour avoir une formation qui pourrait être de qualité, mais qui, à mon sens, ne peut pas se faire correctement parce qu'on est trop nombreux. Et le fait... Enfin, j'ai pas envie de cautionner une émission de Real TV, ça ne m'intéresse pas. C'est le seul qui m'a peut-être constat comme une puce de l'arrivée. La physique aussi... Ouais, mais c'est pas pareil. Moi, j'hésite à partir depuis deux jours, déjà. Je vais peut-être... Qu'est-ce que c'est ? J'en ai marre. J'en ai marre de tous ceux qui se rendent. Une émission très controversée qui pose des problèmes éthiques dont le sort a été évoqué très sérieusement par les plus hauts instants du CSA en commission plénière dès ce matin. Bon, il a niqué, la blonde, ou pas ? Jean-Edouard, il a défoncé Loana dans la piscine. Mais attends, il l'a enculé devant la caméra à 5h du matin, ça, personne le dit. Tu déconnes. Oh, merde, je dormais, moi. Et on a pas la cassette ? On est le CSA, quand même. Et David, c'est barré, parce que Stevie voulait lui casser le cul. On a la cassette ou pas ? Je vais te voir matin, midi et soir, on voit tout, même dans la salle de bain. Fais attention, couvre-toi bien. Il y a juste les chiottes où on voit rien. C'est tout ? Je suis grosse à l'écran ? Ça va ? On voit tout, 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 tout. On entend tout, fait gaffe. Je suis vulgaire ? Un peu, quand même. Un peu. Conseille-moi, vas-y, dis-moi quelque chose, je sais pas, moi. Attention, c'est enregistré, les gens entendent ce que tu vas dire. Oui, mais c'est pas grave. C'est pour t'améliorer. Est-ce que, oui ou non, il y a des caméras, une caméra dans les chiottes ? Oui ou non ? Ben, c'est connu. Non, c'est pas connu du tout. Est-ce qu'il y a, oui ou non, une caméra dans les toilettes ? Et est-ce que, lorsque vous êtes allé déféquer, pisser, est-ce que, oui ou non, vous étiez filmé ? Et après, on parlera de la dignité humaine. Oui ou non ? Filmer, je sais pas. Je sais pas si c'est un leurre, justement, pour nous éviter d'aller dans les chiottes, comme vous dites, pour faire des trucs qu'on ferait pas ailleurs. C'est possible. Est-ce qu'il y a une caméra dans les toilettes ? Moi, je dis qu'il y a une caméra dans les toilettes. Il y en a une. Mais elle est pas enregistrée, la caméra. Elle est pas enregistrée. C'est quoi ça ? On l'aussi à la vente. On l'aussi à la vente. A qui vous faites confiance, Marco, quand vous dites que ça n'est pas enregistré ? Parce qu'on a enquêté, c'est aussi notre boulot. Les rats ont attaqué le campement, tout le monde est sous le choc. Je me sens très bien, sauf que j'ai pas dormi de la nuit, mais je suis tellement motivée pour gagner quelque chose aujourd'hui. La mort au rat, j'aurais gagné, moi. On va tous les tuer. On se fait agresser. Il m'a sauté dessus, il m'a mordu, il m'a griffé. En pleine nuit, c'est bien. Il aurait pu lui mordre l'oeil. Attends, elle est restée sereine. On a prié, mais elle est restée sereine. Moi, alors là, je... Déjà, qu'elle se soit fait mordre, moi, j'en ai pas dormi de la nuit. S'il vous plaît, pour des problèmes de sécurité, vous y rentrez tous dans le château immédiatement. Pour des problèmes de sécurité, vous y rentrez immédiatement dans le château. Moi, je suis désolée. Un mec, je le vois super bien en sapé, etc., il arrive dans mon lit, il pue des essais, je lui dis, chéri, il va prendre une douche, quoi. Je peux pas. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolée. L'odeur de la transpiration, c'est un tue l'amour. Moi, je peux pas faire l'amour avec un homme qui pue des essais. Ils entendaient ce qu'il se disait dans le studio du M6 et voilà la réaction de Kenza. Putain, mais comment ils l'ont tourné à leur manière ? J'hallucine. C'est vrai, mais c'est pas pour moi. Non, mais c'est dégueulasse, ça. Putain, on en sait pas plus, quoi. Kenza et Aziz se sont avoués leur amour. Il s'en gueule du matin au soir. Il paraît qu'après que le Futur David est parti, ils ont voulu décider de partir les deux. Comment ils ont fait ce truc de sitcom ? On a conçu le loft comme un bon vieux sitcom. Regardez plutôt ce document. Un document qui ressemble fort à un scénario classique. Des fiches comédiens. Comédiens, ça rime pas vraiment avec Real TV. Un document rédigé par des scénaristes avant la fin du casting. Dans leur loft idéal, chaque candidat doit avoir un caractère prédéterminé et comme par hasard, les lofteurs qui seront sélectionnés vont coller à ce scénario. Gaël est issu d'un milieu modeste et c'est un vrai cœur d'artichaut. Et pour se consoler, rien de mieux que son doudou. Un vieux mouchoir qu'il garde depuis sa naissance. Sous ses airs de grand séducteur, Jean-Pascal est resté un grand enfant. Moi, quand je dors avec une fille, bon, elle ne dit rien, au contraire, elle trouve ça rigolo. Non, non, non. Non, non, c'est pas frais. Pas ici, là. Je pète un peu, moi. Si j'ai besoin de nature, j'ai besoin de... Mais je sais que tu fais quand tu as vu. Je ne dis pas que je le sais que je veux pas le dire. C'est que moi, demain matin, ça fait trois jours que j'essaie de leur dire je veux me tirer. Trois jours, ils noient le poisson et ils me disent des films, des super, des extras, des joys ontologues, tout le monde est ici. Oui, c'est malheureusement ça, oui. Ils ne veulent pas m'entendre dire que j'aurais eu trois fois déjà mais ils ne m'ont pas fait l'ordre du tout. Non, non, non. Je me tire. Si tu craches ça, c'est pas marrant. Non, c'est pas grave, je me casse. J'en ai marre. Jean-Pascal. Mais qu'est-ce que... Putain, mais c'est de la chanson. Je n'ai jamais chanté de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Qu'est-ce que je fous, là ? J'arrive pas. Apparemment, je suis baryton. J'aurais voulu vous le cacher et je vous aurais dit bon, écoutez, je pars, j'en ai marre, la nature me manque. Je ne voulais pas vous mentir parce que je me serais sentie très très mal vis-à-vis de vous. J'ai voulu vous dire la vérité, je vous l'ai dit. C'est cette semaine et demie que j'ai passée avec vous et elle était fabuleuse. Ça me péchait de m'être avec toi, amoureux. Ça va, moi. Pourquoi ? Moi, je serai là. D'ailleurs, vous voyez, je vais vous laisser mon Pikachu. Ce matin, quand vous vous êtes réveillée ? J'ai regardé sur la table de Nice, il y avait mon micro. J'ai cherché mon micro, ça. Et j'ai regardé, j'ai levé la tête pour avoir céré des caméras. Donc, il y a un manque, hein ? Ah oui, mais aujourd'hui, je me suis sentie seule. C'était une complicité énorme. On ne se cachait rien, on se disait tout. C'était, il n'y avait aucun tabou. C'était, on était une famille. Et quand vous quittez votre famille, c'est assez dur. On me dit, tu repars dans le loft, je repars. Ça vous manque ? Oui. Là, nous sommes dans la première phase de ce jeu. Mais il va y avoir les téléspectateurs qui vont agir bientôt. Il va y avoir les éliminations. Qui vont éliminer. Donc, si vous voulez, là, on va tomber dans quelque chose qui dépasse tout à fait ce stade du voyeurisme qui est le sadisme. Celui qui va quitter le loft ce soir est Aziz. J'espère sincèrement que mes amis et ma famille ne vont pas du tout regarder l'émission. Ma famille pour ne pas être reniée et mes amis pour pouvoir les garder. Sanctionner sa politique qui est de diviser pour mieux reigner. C'est super dur, super dur. J'ai mal au ventre. Allez, Jenny. Putain. Patrice. La même idée des téléspectateurs n'ont voté. C'est lui qui nous quittait cette semaine. Mais il n'est pas pas celui de... Première constatation, il y a beaucoup moins de monde que nous l'imaginions à travers la télévision. Deuxième constatation, les coulisses, c'est du top secret et nous passons pour des espions. Nous décidons de partir mais à ce moment-là la sécurité perd son sang-froid. Arrête, arrêtez-vous. C'est bon, c'est bon, monsieur. Qu'est-ce que c'est bon ? Ok, on s'en va. C'est bon, c'est bon. Ok, on s'en va. Vous touchez pas la caméra. C'est assez la presse. Oh ! Vous touchez pas la caméra. Ça va pas, non ? Mais vous êtes pas bien, toi. Une manifestation a eu lieu cet après-midi devant le siège de M6 à Neuilly. 250 personnes se sont rassemblées pour dénoncer l'émission Love Story et la télé poubelle. Les manifestants ont déversé devant la porte du siège un annoncellement de sacs poubelles. Et puis, en fin d'après-midi, près de 200 antilles Love Story ont tenté de prendre d'assaut les studios de la Plaine-Saint-Denis. Ils ont été dispersés par les vigiles qui ont utilisé des gaz lacrymogènes. Moi, je dirais, le seul argument, c'est qu'on découvre que faire de la télé, c'est très facile. Ça, c'est vrai que, voilà, on fait croire, nous, on aimerait bien faire croire que c'est très difficile et compliqué de passer à la télé. en fait, on s'aperçoit que n'importe qui, si on le filme et qu'on monte et qu'on choisit les meilleurs moments, devient une star. C'est la bonne société qui n'aime pas Love Story, regardez d'ailleurs, et qui ne le regarde pas d'ailleurs. Quand on regarde les sondages, elle condamne avant même d'avoir regardé. Il faut m'expliquer ce qu'il y a de scandaleux, d'honteux dans Love Story. Et je dirais, pour être un peu polémique, qu'il y a quelques années, les mêmes qui condamnent aujourd'hui payaient très cher pour se retrouver dans des cases au bord de l'eau à manger, draguer, et ça s'appelait le Club Méditerranée. Ce que j'aime beaucoup dans le loft et qui peut changer une partie de mon métier, c'est qu'on élimine. Or, c'est très compliqué d'éliminer des gens qu'on a choisis. Donc, le travail d'élimination amène un jeu intime de la part des électeurs consommateurs. Jacques Chirac n'est jamais éliminé. Pas une fois. Pas une fois. Jospin est parfois éliminé. Donc, Chirac est le Loana du loft politique. Vous savez, cette affaire de la comitation, je cite des chaînes qui ne sont pas les vôtres, n'en veuillez pas, mais ça commence comme love story et puis ça finit comme le maillon faible en général. Bon, si ça ne finit pas dans la piscine, tout va bien. Bon, allez, votez tous pour l'or. Il faut qu'elle vire. Il faut qu'elle vire. Parce que je trouve qu'elle est bien gentille avec ses camarades et je pense que la meilleure solution, c'est qu'elle rentre chez elle. Et pas importe Jean-Edouard le trappe dans la piscine. Et puis Jean-Edouard, mets-lui une cartouche. Et Jean-Edouard, mets-lui une cartouche, c'est le meilleur. Si un jour, Antenne 2 réellement devient fort face à M6 et qu'il réalise qu'au lieu d'enfermer des gens dans un vieux loft désespérant où les pauvres sont là, pathétiques, en train de se auto-sacrifier comme dans un espèce de rite romain, c'est génial ! On est en train de demander à des gens, dénonce, allez, balance-le, quelqu'un ! Mais la meuf, elle dit ouais, il n'est pas sympa, etc. Dès qu'on me dit que je suis nominée, dès qu'on me dit ouais, Kenza, c'est toi qui dois sortir, je dirai à chacun ce que je pense de lui. Et tu verras. Rien à foutre, tu crois que toi ? Tu crois quoi ? Tu crois que je partirai avec mes regrets ? Je ne partirai pas avec des regrets. Alors là, si c'est pour sortir et dire putain, j'ai regretté d'avoir dit ça à celui-là parce que je l'ai trouvé chiant pendant 15 jours, alors là, vous ne connaissez pas moi, On a pris la décision que devant les caméras, on allait se retenir, c'est-à-dire qu'on allait essayer de se contenir et de ne rien faire devant les caméras. Moi, je les respecte, c'est certain que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile de faire abstraction totale des caméras. Il y en a quelques-uns qui vont être surpris, ce sont mes parents puisqu'ils ne connaissent rien de ma vie, ils m'ignorent depuis je ne sais pas combien d'années, ma mère, elle ne connaît même pas ses petits-enfants, elle s'en fout complètement, elle ne sait pas si je suis morte ou vivante. Mais alors, j'aimerais bien qu'un jour, elle regarde TF1 et qu'elle se dise mais tiens, mais c'est ma fille, mais elle est encore vivante, ma fille. Hein ? Hein ? Ah, ça, j'aimerais bien. Qu'est-ce que j'aimerais bien. C'est votre cadeau, les cigars. Ça fait dix ans que les parents de Jessica vivent séparément et ce soir, elles sont là pour leur fille, unies au Star Academy pour voir leur fille évoluer dans l'école. Au début, j'ai entendu quelques refrains par-ci, par-là. J'ai dit qui est-ce qui couine là dans le coin ? C'était lui. Mais alors, il se croit le chanteur abandonné, sentimental, le clair de lune, les oiseaux qui chantent, le chœur massacré, il ne peut plus vivre sans elle. Enfin, vous voyez un peu le genre de niaiserie de ses chansons. Mais surtout, je te rencontrerai. Mais les musiques comme ça romantiques, ça me fait chier. J'aime pas ça. C'est bidon. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça fait boum boum boum. C'est pas mon truc. C'est tout. Je suis désolé. Ah ouais, alors qu'est-ce que tu vas faire alors tu vois, les chansons ? Attends, il n'y a que ça ? C'est ça pour toi la musique, franchement ? Mais attends, me parle pas comme ça sans déconner. Je te jure. Tu me parles pas comme ça. Tu vois ? T'es ici pour apprendre ou t'apprends ou tu vas bouffer. Moi sans déconner, j'ai pas de temps à perdre. Tu vois ? Je suis contente de sortir parce que la liberté, c'est beau. Et non, sérieux, sérieux, c'est... J'ai un garçon de 5 ans et un bébé de 4 mois. Et un bébé de 4 mois qui s'appelle ? Kenza. Et oui, mesdames et messieurs. On a tous en nous quelque chose de love story. On a tous en nous quelque chose de love story. Enfin, seul entre nous, c'est génial. C'est clair. Avoir trouvé un grand love t'alloué rien que pour nous. J'hallucine grave. Ça correspond à nos valeurs, mais entre guillemets, si j'ose dire. Pas d'histoire, il faut bien s'assurer. S'assurer. Zéro tracas, zéro blabla. Comme MMA. Tu vois ce que je veux dire ? C'est clair. Zéro tracas, zéro blabla et zéro caméra. De toute façon, il faut bien nominer des gens et puis voilà, il a fallu que ça tombe sur toi à un moment où t'étais pas très sympathique avec certaines et... Non, j'étais pas très sympathique avec... T'as vu comment Kama parlait tout à l'heure avec les pommes de fil. Mais je te prends pas. Non, mais après, on dit que c'est moi qui est méchant. Mais t'as vu comment Kama parlait comme un chien ? Attends. Moi, quand c'est l'amour, si tu veux, c'est vachement long, quoi. Enfin, c'est pas moi, quand c'est l'amour, ça dure bien trois heures, quoi. Celui qui va quitter le love de ce soir, est Stevie. Kenza, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être un petit peu arriviste ? Qu'est-ce que veut dire arriviste ? Alors, arriviste, c'est quelqu'un qui a envie, simplement, qui a envie d'arriver, qui t'a joué un peu des coudes. Si on a 30 mots, on a la vie qu'on mérite, c'est-à-dire pas pauvre, misérable. C'est une misère d'avoir 30 mots. Les gens du loft, c'est la misère de 30 mots. Ils ont des amours de 30 mots, c'est-à-dire des non-amour, tant pis pour eux. Parce que c'est à leur possibilité d'avoir ces mots-là. Je kiffe ton string, sérieux, d'une fois. Mon string ? Ah ouais, mais je trouve trop beau. Blanc comme sans lit, crate, tout simple. Trop beau. Merci. Je te boufferai le string plus que ton cul. Et c'est vrai que, bon, moi, j'ai chialé, j'ai été prête à le quitter, et tout ça. Et puis en fait, il a fait en sorte que non, quoi. Et on s'est vachement bien réconciliés. Et ça a été, je crois, sur... Comme quoi, un bon coup de bite, ça fait tout. Selon le proverbe, qui est un loup pour l'homme ? Je le passe. L'homme. Je me lève le matin et tout pour faire ce putain de d'aube, là. Mais le reste, ça va, mais putain, c'est un truc de péné, la danse. C'est pour les pénales. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dit ? C'est moi qui avait fait le plus grand. Non, mais qu'est-ce qu'il y a dit juste avant ? J'ai dit un bon film. Ben, pèse tes mots parce qu'il va t'en partir une. Arrête-y. Viens me le mettre une. Non, non, non. J'ai réussi. C'est bon. Je vais me le mettre une. Mais je t'en ai cinq derrière. Mais tu vas pas râler pour une copte, Philippe, merde. Eh ben, le principe, on s'est trompé, on s'excuse, Philippe. Ok. C'est pas grave. Ok. Mais j'aime pas après quand il me balance à la tête, t'es celui qui enfile le moins. Ben oui, pourquoi tu veux donner le nom avant ? Puisqu'on doit rester neutre. Tu m'agresses. Oh oui, si je pouvais, je te casserais la gueule. Non, mais tu m'agresses. Je te casserais la gueule si je pouvais. Tu es en train de hurler. Il a dit c'est neutre. Donc tu devais pas le donner à vos conseils. Neutre que les deux groupes apprécient énormément. Voilà ce qu'il s'est passé. Tu n'es qu'une sale gueule. Tu te fais que m'insulter. Je suis vraiment désolé. Je te casser la gueule. Fais-le, si ça peut te calmer. Non, ça va. Connard ! Laisse la faire de suite. Non, 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 non. Quand j'en ai, j'ai un ami. Quoi, non, non ? Quand tu os la vois ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quand je dis que j'ai un ami, j'ai un ami. Mais déjà, un ami ne supporterait pas comme ça. Tu me regardes même pas comme ça. Eh ben ouais, moi je me regarde tous comme ça ici. Alors je m'en fous, alors c'est pas un ami que ça. Eh ben alors on n'est pas amis. Ça va super. Eh ben alors fais ta vie, je fais la mienne. C'est que je suis toute seule, celle qui va quitter le loge de ce soir est Julie. Oh putain, c'est pas beau. C'est pas grave. C'est pas grave. Excuse-moi. Soudain, en plein milieu du vote, c'est le drame. Michel s'effondre. Elle est victime d'un grave malaise. Ils nous envoient tout vide. Envoyez tout vide. Tout vide là. J'ai quand même franchement un sentiment de haine quoi, parce que tous les idéaux que je me faisais sur ce jeu, ils sont en train de s'écrouler et j'espère avoir assez de courage pour continuer parce que sinon, je vois pas ce qui en vaut la peine quoi, franchement. Le médecin est bien sûr intervenu très vite. Il s'interroge faut-il rapatrier Michel pour raisons de santé ? Beaucoup le pensent, mais pas Michel qui démontre une nouvelle fois sa volonté et son courage. Elle veut rester sur Koh-Lanta pour défendre ses chances jusqu'au bout. Fini. Ok. Et Kimi ? Ça fait. On va petite puce. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Fabrice. Oh ! Un petit poulet. Bon, on a du doute. Ça va ? Ça va ? C'est quoi la retombelle ? J'atterrisse. Avec Laure, ce qui s'est passé, c'est qu'on discutait beaucoup sous la couette, même si on a fait des câlins et tout et tout, parce qu'on a estimé ensemble qu'on se donnait suffisamment comme ça de notre intimité par rapport aux caméras, etc. Et que c'est un moment qu'on voulait privilégier donc effectivement sous les couvertures. Et voilà, regardez bien sous la couette ! Regardez bien sous la couette ! On va dormir là ! Je n'ai plus du tout envie de dormir ! Quand la couette fait comme ça en général... Je vais chez les mecs. Non, tu ne vas pas chez les mecs. Oula ! Je te fais pompe, je t'ai pompé. Est-ce que tu penses sincèrement que c'est fini entre nous ? Je rigole. Ce soir, ces erreurs, elles sont ici. Ah, stop ! Arrêtez l'éclatement ! Merde, d'arrêter ces histoires. Je parle du cœur ici. On n'est pas du show business. Ok ? Je suis un homme qui parle à un homme maintenant. Un jeune garçon. Ok ? Encore un enfant. Je vois les yeux. Il est très fier, il est très arrogant. Je sais ce qui se passe. On va réussir. Il a besoin de ses yeux de tigre. Mais après, il faut commencer à se calmer. Sinon, on se fait... Ok, c'est pas moi qui l'ai dit. Ok ? Parce qu'il y a des enfants ici. Il y a des enfants ici. Ok. C'est vrai qu'il y a des côtés très positifs dans la célébrité et des fois, c'est vrai qu'on a très très envie de redevenir anonyme dans des moments où on a envie de faire des courses, par exemple, où on a envie de sortir, marcher dans les rues de Paris tranquillement. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est vrai que vivons heureux, vivons cachés, c'est vrai que des fois, ça nous rendrait service. Alors, considères-tu notre relation comme purement sexuelle ou ressens-tu un quelconque sentiment à mon égard ? Au jour d'aujourd'hui, on va dire que c'est une relation purement sexuelle, sachant que je n'ai aucun sentiment envers ta part. Merci pour ta franchise. Je t'en prie. Ça y est, il a fait de moi une star. Moi, ça m'a propulsé enfin loin, parce qu'apparemment, j'ai un fan club au Liban, au Maroc, en Lituanie. Moi, pas Love Story, mais moi. Et ça, c'est génial. Et c'est vrai que je le dois à M. Demol. Il s'appelle juste Demol, lui. Andy Warhol avait dit chaque individu aura droit à ses 15 minutes de gloire. Love Story a fait beaucoup plus fort. Nous, on attendait une sortie de... Il fait bien. Oui, ça va, il fait bien. Par rapport à avant, il fait bien. Bien sûr. Toi, t'en es à peu près à 4 ans. C'est sûr ? Oui. Je sais que t'es un bosseur, toi. Je sais. C'est clair que moi, j'ai envie de tout ce qui va arriver, tu vois. Mais je me dis, franchement, j'ai aucun mérite. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait à part dire bien de pépons, un portoir, à part arrêter de te chébran. Faire le camp dans le jardin, voir la caméra. Qu'est-ce que j'ai fait ? Les bonnes seraient pétards aussi. Ah oui, avec les pétards en noir. Quand Philippe voulait dormir et qu'on n'arrêtait pas. Avec les pétards en noir, les batailles de poire dans le noir. L'équipe de production est prise au dépourvu. Les survivants font preuve d'une patience et d'une résistance hors du commun. Jamais dans les autres pays où cette aventure a été organisée, cette ultime épreuve n'avait duré aussi longtemps. Il est 20h30, le record de durée est battu et pour l'instant, même si tous sont au bord de l'épuisement, aucun ne semble vouloir craquer. Le couple qui sort vainqueur de cette extraordinaire aventure qui a été Love Story pendant près de 70 jours est Christophe et Loana. Gilles est donc le dernier survivant de Koh-Lanta. Les 43 jours de survie et d'épreuve ont enfin rendu leur verdict. C'est le calme, la gentillesse et le grand sens moral de Gilles qui sont récompensés. Moi, je vais rester fidèle à moi-même. Je vais dire faites gaffe à l'argent et préférez l'amour. C'est vachement mieux. Loana ? Ça me touche directement. Je dirais ne vous fiez pas aux apparences et les gens apprenaient à aller. Je vais comprendre. Tu dis qu'il n'y a pas mal pleuré dans le professionnel ? Non, je n'ai pas pas mal pleuré. M6 a diffusé des images où je pleurais et il faut vous rappeler que vous sélectionnez 26 minutes sur 24 heures. Quand je regarde Justement, j'ai l'impression que j'ai pleuré tout le temps ce qui n'est pas le cas. Justement. Elle se fait embrasser par tous les garçons qui descendent des voitures. Christophe, lui aussi, est sorti. Donc forcément, tout le monde la reconnaît. Je vous assure, là, j'ai l'impression réellement de me retrouver au bon vieux temps en 98, finale de la Coupe du Monde, France-Brésil. Avant, tu étais le blaireau de service et puis... Mais non, tu n'as jamais été le blaireau de service. Mais non, mais il ne faut pas se nourrir. Le fait d'être médiatisé, c'est bon. Ça y est, tu es passé à la télé. C'est dingue, quoi. Alors que pourtant, je suis le même qu'avant, quoi. Simplement parce que je suis passé à la télé. C'est vrai, les qualités sont toujours là. Mais bon, c'est le beau côté des choses aussi. S'il y a des gens qui sont reconnus dans ce que j'étais et s'il y a des jeunes qui sont comme moi, c'est clair que ça file la part du rêve aussi, quoi. Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vie tropézienne. Aujourd'hui, je vous ai réservé une surprise car mes cheveux ont poussé de plusieurs centimètres. Mercredi, 16h30, quelque part dans une piscine. Après la piscine, rien de tel qu'une bonne compilation. Indamix, le meilleur de la house. 16 titres mixés par DJ Jean-Edouard. Tout à l'heure, vous avez dit que vous mangez beaucoup de salades comme un lapin et en amour, vous êtes aussi un lapin. Je veux dire, la personne qui vit avec moi me reproche, je dois le dire, de ne pas être très performant. Un top lingerie encore pour hommes. Pour ceux qui ont suivi le loft, vous le reconnaîtrez. Bonjour Philippe. Bonjour Caroline. Pas trop le track, Philippe ? C'est ma première, effectivement, mais non, ça va. Avec une jeune co-animatrice comme toi, je n'ai pas le track. Moi, je ne regarde plus la télé comme je la regardais avant. mais à la limite, tant mieux. Pour moi, tout est grugé maintenant. Tout est grugé. Je pense que les personnes qui se feront dans le bunker auront très, très peur. Je crois que ce n'est pas possible de ne pas avoir peur. Au moment où on a une avalanche qui arrive comme ça, ça devrait être terrible. C'est parfaitement logique que tu dises ce que tu réponds de toi avec tes réparties. Je ne suis pas sûr que vous passerez à la piste. Non, ce n'est pas ça du tout que je dis. Ce n'est pas le problème. Le problème est simple. Il est simple, le problème. Tu n'as écrit aucune œuvre. Tu n'as écrit aucune œuvre. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu as interviewé les gens. Tu leur as posé des questions avec plus ou moins de pertinence. plus ou moins. Et puis les gens t'ont répondu. Bon, qu'est-ce qui va rester après ? Tu ne le passeras même pas à l'ina. Ce n'est pas ça qu'on se... Ça, on est d'accord, là. Si, moi... Où irions-nous ? Où irions-nous ? C'est une courne de bruit, mesdames des yeux, vous entendez ? Ça veut dire que nos amis de tel à ça viennent de nous rejoindre que l'émission est terminée. Nous leur souhaitons la bienvenue. Applaudissez-les. Mais comment peut-on vivre sans télévision ? La bienvenue aux téléspectateurs de France 2. Bienvenue à vous ! Bienvenue ! Surtout à la fin ! Allez ! Applaudissements 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 Si, si, écoutez bien parce que je n'ai pas dit du bien de gens dont il ne faut pas dire du mal. j'ai pas mis de col roulé pour cacher le décolleté que je porte dans la vie parce que je croyais qu'on pouvait être à la télé comme dans la vie. Je suis vraiment conne, vous savez, parfois. J'ai pas couché, enfin en tout cas pas assez, ça c'est certain, et pourtant, ce ne sont pas les sollicitations qui ont manqué, ça je peux vous le dire. Hi honey, I'm home ! A première vue, Stéphanie ressemble à un être humain et pourtant, elle n'est en fait qu'une poupée. Une poupée plus vraie que nature, baptisée poupée réelle par les Américains. Elle représente la femme objet idéale. Je voulais une femme qui ne soit pas toujours une vraie femme. Cette poupée peut être utilisée comme une poupée gonflable et avec l'aide de ce disque laser, elle est même dotée de la parole. On a toujours tendance à croire qu'on est tout seul dans ce cas-là. Vous n'avez jamais eu de pénétration parce que vous ne la supportez pas et malgré la gentillesse de votre compagnon, évidemment, ça vous rend très malheureux tous les deux. Quant à la sodomie, j'ai découvert ça assez jeune, quand c'est bien fait, quand c'est fait avec beaucoup de tendresse, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça peut aussi vous donner un triple orgasme. C'est-à-dire que je me stimule clitoridiennement pendant que mon partenaire me sodomise et alors j'ai une telle contraction au niveau du vagin que je sais, bon, c'est difficile d'en parler mais j'en parle ouvertement, je sais jouir par auto-satisfaction rien que par la contraction du vagin. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça, Fabienne ? Il faut qu'elle aille voir un vrai bon spécialiste. Ou tous les deux commencer par un doigt, deux doigts et pourquoi pas ? Ah oui, vas-y, c'est bon ! Ah oui, oui, vas-y, vas-y. Oh oui, c'est bon, vas-y. Ah oui. Je t'ai dit. Oh là là. Oui, je t'ai dit. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et les 23 heures, nos libertins commencent leur nuit. Elle s'appelle Valérie et elle est garantie 10 ans. Vous l'avez deviné, on parle de cette cuisine signée Tesser. cette bâche, elle aura vu du monde aujourd'hui. Oui. C'est parfait pour le sponsor. Franchement, cette bâche-là, c'est vraiment la bâche idéale parce qu'on la voit et on la revoit à vitesse normale, au ralenti. Il s'agit de Bigoudi Party. Alors, pour le présenter avec moi sur le plateau, Anne, bonjour. Bonjour, Anne, qui est une adepte de Bigoudi Party. Ici, il y a des codes. Voici par exemple comment on s'embrasse au club privé de M. Trump. Je vous présente ma grande amie, la princesse Tatiana. Grand prince, le sheik s'est carrément fait construire un oasis en plein désert où il a, en toute simplicité, recréé une arche de Noé. Pour plus d'aise, il s'est aménagé une résidence secondaire en plus des 40 autres maisons qu'il possède au Qatar. Je viens presque tous les jours ici à la ferme. Vous savez, j'aime bien venir y passer trois heures dans l'après-midi. Ici, la ferme Beignet. Je vous informe que j'ai des cas de fièvre afteuse. Bon, je préviens immédiatement la direction des services vétérinaires à la préfecture. Toute la nuit, à travers la campagne anglaise, des brasiers gigantesques d'animaux malades se consumaient en plein air. À ce jour, des centaines de bovins, des milliers de porcs et maintenant des moutons ont été abattus dans les exploitations contaminées par le virus. À Lisbonne, pour éviter la diffusion de la fièvre afteuse dans les aéroports, les passagers en Provence de Grande-Bretagne doivent nettoyer leurs chaussures dans un pédiluve. On ne réagit pas tout de suite, mais quand vous voyez les étables, les écuries vides, tout ça, c'est affreux. Les traces de sang qu'il y a, c'est aberrant. Ça a été du carnage. On entend bien du carnage. Parce que contrairement à l'ESB, là, le troupeau est abattu à la ferme. Et voir ça sous nos yeux, pour nous, c'est atroce. Je suis en colère contre la DSB. Enfin, contre le gouvernement, je vous le dis. Contre le gouvernement. Surtout notre ministre, M. Jean Glavani. Si je l'avais sous la main, ben rappelez-vous que... Vous savez, il a un coup de fourche. Un coup de fourche. Parce qu'ils craignent que nos vêtements, nos chaussures ou même les roues de notre voiture ne leur apportent le virus. L'accueil est particulier. Est-ce que vous avez été désinfecté ? Non, mais je peux me désinfecter si vous voulez. Est-ce que vous venez de cette route ? Venez-vous de là-haut ? Non. Vous êtes déjà allé ? Je ne veux pas de vous ici. Je vais vous désinfecter. Ça vole dans les airs. Cassez-vous. Je vais le faire. Pourquoi ne partez-vous pas ? Mais ça ! Ne laissez pas les acariens partager votre espace, partager votre vie. Quand on sait qu'un matelas peut contenir un million d'acariens, que ces microscopiques bestioles se reproduisent, mais à la vitesse grand V, et se logent partout, dans les rideaux, dans les tentures, sur les canapés, sur les fauteuils, sur les coussins, dans les couvertures, dans les draps, dans les housses de matelas, dans les oreillers, dans les moquettes. Mais il y en a partout. dans la peluche des enfants. Côté pour l'union de la droite, c'est le sens que je conduis. C'est aussi simple. La droite que vous conduisez, c'est laquelle ? C'est celle qui est animée par M. Segar ? C'est celle qui est animée par moi. Titi, c'est lui, le maire de Paris, candidat à sa succession. Un surnom trouvaille de l'entourage de Tibérie pour deviner humour qui pourrait être grominé. Alors, 17, sur 6 terres, 4, 16, c'est... Son courant peut mener à la catastrophe. Vous voulez faire 2 000 places en crèche. C'est une proposition que vous reprenez chez moi parce que ça fait un petit moment que je l'ai sorti. Mais M. Séguin... Chaque fois que je dis quelque chose d'intelligent, c'est que je suis allé le piquer à M. Delanoëlle. Ah, ça, M. Séguin... Donnez-moi... Faites-moi l'honneur de penser qu'il m'arrive parfois d'avoir une idée. Je vais vous donner acte que je suivais beaucoup ce que vous disiez avant d'être candidat à la mairie de Paris. Il m'arrivait d'être d'accord avec vous. Mais depuis que vous êtes candidat à la mairie de Paris, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui répétez souvent mes propositions. Pour que je fasse un truc, là. Un truc dont on parlera demain. Si je sortais mon sexe. Non. Non, je vais plutôt partir en courant. Ça, ça va faire parler, ça. Oh, non. Je fais ça tout le temps. Euh... Je vais rire. C'est bien, ça, rire. Ça fait mec sûr de lui. Ouais. Je vais faire ça. Oh, merde. Il parlait des enfants malades. En plus, j'ai un rire à la con. Cette campagne n'aura jamais été un chemin parsemé de roses. Rassurez-moi, vous irez jusqu'au bout. Justement, j'ai jusqu'au bout. Je vais toujours jusqu'au bout, Pierre-Luc Séguillon. C'est pas bien, en fin d'émission, de lancer une vanne de ce genre. Lorsque j'ai quitté le RPR... c'est une question. Lorsque j'ai quitté... Strasbourg a un maire de... Tiberi. De gauche, de droite, pardon. Et Jean Tiberi n'est plus maire. C'est pour moi, sur le plan politique et sur le plan moral, un moment d'immense émotion et de joie. On a gagné ! On a gagné ! On a gagné ! Mais, il y a Paris et il y a Lyon. Et ce sont deux situations locales. La gauche a gagné, mais parce que la droite a perdu, il faut dire les choses franchement. Je vais voir le texte exact de ce qui s'est passé avec Michel et Lyon. Je vais te le prendre. D'accord. Et ils tous vont dans le même sens dans les listes grudins. Ils l'emporteraient à Marseille. Il n'y avait pas beaucoup de suspense. Il y en a une énorme à Lyon. Et là, je suis en lége. Attends, attends. Cette fois-ci, on le sait. Elle a défendu Chirac, bien sûr, en disant... Grâce à M. Chirac, la ville avait basculé à droite et maintenant, depuis le système Tiberi... Ah oui, non, il faut la flinguer. Est-ce que Patrick Collier lui souffre ? Oui, enfin, elle n'a pas fait ça toute seule. Elle a fait ça avec l'Elysée. Moi, je n'ai été candidat à la mairie de Paris qu'une fois qu'il est apparu, que les conditions politiques faisaient qu'il n'y avait pas d'autres solutions que celles-là. Ah, ça vous intéressait quand même d'être candidat. Mais laissons cela. Moi, je ne fais pas de la politique pour avoir des places. Et je vous remercie de ne pas sourire quand je dis ça. Parce qu'il n'y a peut-être pas grand monde devant qui vous ne sourisiez pas. Ce petit Hercule de 27 kilos est capable, tenez-vous bien, de soulever trois fois son poids. Et lui, qui n'a pas encore toutes ses dents, possède déjà plus d'abdos que vous n'en avez jamais vu. J'adore montrer mes muscles à tout le monde. de soulever les muscles. Continue, brother. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, je fais un massage du ventre qui permet de décoller les graisses afin qu'après, il émine plus facilement. Donc, pour aider à maigrir. Mais bon, le principal étant quand même le régime, les soins étant seulement pour aider le régime à compagnie. Et de l'autre côté, celui-là, c'est l'amitié, juste ici. Il y a des petites lignes que les gens ne voient pas, qui sont pourtant vraiment très très importantes. Cela peut vraiment prédire l'avenir de la personne. Cet homme aux allures de retraités en villégiature balaye les accusations de détournement de fonds, Gognar. Où est l'argent ? Je n'ai pas d'argent aux Philippines. Toutes les histoires concernant des comptes bancaires secrets sont bidons. C'est une invention de journaliste. Les impôts, on en parlera ce soir, donc on met sa coute en direct. Ce ne sera pas triste. C'est vrai que ce n'est pas gay non plus. Oh, s'il va bien, mon Alfred. Ouais, t'as raison. J'adore, c'est là, ça sonne de partout. Immédiat vers Paris, où il arrivera demain matin vers 8h. Non, c'est une ton déclaire. Là, il vient faire le ménage. Là, ça va être joli. Cela nous ramène aux impôts. Ce sera le thème, vous le savez, de comment ça coûte ce soir, avec plein d'enquêtes édifiantes sur le fisc, les contrôles, les moyens d'en payer moins, les paradis fiscaux, etc. Et en plus de ce prix d'élégance symbolique, elle reçoit un cadeau, une bague offerte par un joaillier suisse, Topaz et Diamant. Je suis un peu décalée, d'abord parce que c'est un prix d'élégance aussi, que moi je suis en jean basket depuis 3 ans, avec des gilets pare-balles, et pas de vêtements comme ça, donc il y a fallu que je m'apprenne à mettre des talons, je ne savais plus. Comment vous vous sentez pieds nus ? Pieds nus ? Je suis sur la pointe des pieds, pieds nus. C'est vrai ? Mais ce n'est pas de ma faute, parce que de toute façon, voilà, je ne marche pas. C'est comme ça en fait. Voilà. Quand il n'a plus rien à donner, le concombre est rejeté à la mer, stressé mais indemne. Et ce petit pêcheur s'est fabriqué des chaussons sur mesure, pour éviter de se blesser en marchant sur les coraux. Mais quand vous faites descendre le prix à 5 dollars, vous croyez qu'avec 5 dollars, qu'est-ce qu'on va faire ? 5 dollars, c'est quoi par rapport à la vie d'aujourd'hui ? Dans cette guerre, vous nous donnez 5 dollars, et c'est vous les blancs qui prenez notre matière ? Vous les blancs. Nous les noirs, nous créons, et vous les blancs, vous venez prendre notre matière, et vous partez en Europe pour nous faire venir encore des physiques ici, et nous tirer. Non, ça, ce n'est pas bien. La direction de l'usine accueillit sous les huées des 250 grévistes. Une poignée d'entre eux ont occupé le site toute la nuit, mais tous, ce matin, étaient présents à l'heure de la prise de service, parce qu'ils veulent que leur usine continue de tourner. C'est tous des faux-culs, c'est à croire qu'ils sont d'accord pour que l'usine, elle ferme. On va crever la dalle où ils vont être reclassés, ils n'en ont rien à péter. C'est tout ce que j'ai à dire. Et pendant ce temps, en Grande-Bretagne, le quotidien The Guardian affirme que le PDG de Marks & Spencer, Luc Vandeveld, doit toucher prochainement une prime de plus de 6,5 millions de francs. Elle est liée au redressement du groupe, et donc à la fermeture des 38 magasins européens. Il y a des chiffres qui sont intéressants d'ailleurs. Trois dirigeants de Moulinex, entre 88 et 93, sont partis avec 60 millions de plus-value. Le financier Jean-Charles Nauri, qui est un ancien collaborateur de Pierre-Bérégau-Voy, comme chacun sait, lui est parti avec 320 millions de dividendes en laissant toujours des dettes qui s'accumulaient. La mondialisation est là. Qu'on soit pour ou contre n'est pas le problème. Il faut faire avec, c'est comme l'air qu'on respire. Ça fait partie des données intégrantes de la vie biologico-économique, disons. Quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous la forme d'un clou. Eh bien, les hommes modernes ont un marteau dans la tête qui est l'économie. Ils voient tous les problèmes sous l'aspect économique. Et tous les problèmes deviennent de ce fait des problèmes économiques. Du fric ou boum. Les salariés Moulinex de Cormel-le-Royal menacent de faire sauter leur usine. Sur le toit, ils ont installé une douzaine de bidons d'acide sulfurique et trois bonbonnes de gaz. La centaine d'ouvriers sur place est déterminée. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on arrive. On en a marre. On en a marre. On n'a plus rien à perdre. On va la faire sauter et puis c'est tout. Ce n'est pas du bluff. Ah non, 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 non. Les gens vont quand même se rendre à l'évidence que ce ne sont pas les politiques qui détiennent le pouvoir. Ce sont les industriels, ce sont les financiers, les actionnaires qui détiennent le pouvoir. Ce ne sont pas les politiques. Donc à la limite, ils ne servent à rien du tout. Donc on en tirera les leçons. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'en bas, nous, on danse toute la nuit. Nous, on fait l'amour, on vit la vie. La joie des malades sud-africains, c'est la première fois qu'un tel lobby cède. L'industrie pharmaceutique le plus puissant lobby du monde a donc retiré sa plainte. C'est une grande victoire pour les malades du sida, des pays pauvres. Ce matin, la ministre de la Santé d'Afrique du Sud a remercié le monde entier pour son soutien. C'est une première victoire, pas seulement pour l'Afrique du Sud, mais aussi pour le monde entier. Et ce n'était pas gagné d'avance. Car c'est bien l'obstination du gouvernement sud-africain qui a payé. Les 39 plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde ont testé une loi votée en Afrique du Sud autorisant l'importation ou la fabrication de médicaments anti-sida génériques. Ils sont jusqu'à 5 fois moins chers. Notre économie est en train de ralentir et nous devons faire face à une crise énergétique. L'idée de limiter les émissions de gaz carbonique n'a aucun sens pour l'économie des Etats-Unis. Deux jours, c'est un canal, pour ne pas dire un égout. Entre Californie et Mexique, la New River charrie à ciel ouvert des déchets industriels, agricoles et ménagers. A la tombée de la nuit, la scène change de nature. Attention, l'eau est sale, elle est polluée, vous allez être malade. Leurs vêtements secs emballés dans des sacs poubelles, une famille d'émigrés mexicains entame la traversée sur un pneu de camion. Je n'aurais jamais imaginé que des gens sautent dans les égouts pour venir chez nous, mais ils le font. De l'hépatite A à la poliomélite, les analyses ont détecté la présence d'une trentaine de virus dans la rivière. Les gardes frontières ont interdiction absolue d'y mettre pied. Mais Pékin doit encore se battre pour améliorer un environnement régulièrement menacé par la pollution et la sécheresse. Or, il faut que Pékin soit vert pour être cité olympique. La ville a promis de débloquer 40 milliards de francs pour cela. Retour à Krasnoyarsk, pour une image qui résume l'insouciance généralisée qui règne aujourd'hui en Russie en matière de sécurité nucléaire. A l'intérieur de ce silo, des fûts de déchets radioactifs. S'il ne fuit pas, l'eau qui les entoure n'est pas contaminée. Pour prouver qu'il a entièrement confiance dans la société russe, ou peut-être forcé par ses supérieurs, cet homme y plonge un verre et boit. Il se condamne peut-être à mort. Par ailleurs, Alain Richard a déclaré que la France n'avait pas utilisé d'armes à l'uranium. Avec, dans l'actualité de ce dimanche, la mise en service sur toutes des TGV méditerranéens. Les juges des records ont été littéralement éjectés de leur siège. En 3000, les gens vont parler avec des yeux, avec des ondes. Pas pour un fou, il y a des gens, les baleines le font. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Nous, on vit dans la terre. Et eux, ils se communiquent, vu qu'ils ne savent pas parler dans l'eau, ils sont forcés d'utiliser des ondes, des ondes, des ondes de love, de hate. Et la communication, c'est comme ça. Les chansons qu'ils me chantent, les rêves qu'ils font pour deux. C'est comme... On t'en remercie d'avoir participé. Au revoir. Ça, il faut arrêter le truc, quoi. Parce que sinon, ils n'ont plus besoin. Ils n'ont qu'à prendre l'air et ça suffit, quoi. T'as un truc, t'y fois le recommandes. Mais vas-y doucement, quand même, parce que là... Ça me saoule sérieux. Encore que tu te mélanges au départ, je veux bien, je veux dire au milieu que tu te plantes, mais là, au début des premières phrases, attends, il faut arrêter, quoi. Ça va ? Je reviens pas. Tu vois, regarde, il n'y a rien qui est impossible. Quand Marie-Claude et René s'apprêtent à quitter leur appartement, ils ne savent pas que c'est la dernière fois qu'ils le voient tel quel. Ils ne pensent qu'à une chose, leur week-end en amoureux. Oh là là ! Mon Dieu ! Oh René ! Oh là là, je vais pas être bien, moi ! C'est joli ! Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est ? C'était la surprise, maman. Tu es magnifique. I love you. You're beautiful. You. Tu es vrai. Et c'est pour ça que je fais ce métier. Parce que vous êtes vrai. Merci. Je devais t'embrasser sur la bouche, je vais te dire. Je fais semblant. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Un grand merci à tous. L'autre, c'était quoi, c'était quoi, l'autre, c'était quoi, 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 c'était quoi ? Un magnifique voyage, mon ami Vincent, à Sarcelle. Vous pouviez partir à Sarcelle, où, comme vous pouvez le constater, les paysages sont variés. Et on peut faire du sport avec ses amis, et tout cela en toute sérénité, vous voyez, dans des endroits vraiment bucoliques et magnifiques. Si ça ne vous plaisez pas, je vous offrirai un chèque de la somme équivalente, soit 2500 francs. Bonsoir à tous. Et si on a blessé certaines personnes avec ces images, et bien vraiment, je le regrette très sincèrement. J'ai fait deux ou trois petites erreurs cette semaine en allant un petit peu trop vite dans le journal. Je passerai un mauvais week-end si je ne rectifiais pas. D'abord Saint Paul, l'apôtre des gentils. Vous nous l'avez fait remarquer, évidemment, il ne s'est pas arrêté à Malte 60 ans avant Jésus-Christ. Le chemin de Damas, c'est vers 36 après Jésus-Christ. Et son activité de missionnaire s'est développée de 46 à 58. Voilà pour l'erreur. Vous êtes au maillon faible. Au revoir. Sur la partie, je mérite d'être éliminé. Effectivement, j'ai été mauvais, je suis mauvais. Je n'ai pas de culture. Et la seule chose sur laquelle j'étais concentré, c'était Christelle. Et alors là, c'est un truc... Il ne se voit pas. Il ne se voit pas. Regardez bien. Le choc, là. Voilà. C'était un petit meeting indoor. C'était aux Etats-Unis, en Arizona, au cours d'un match de baseball. Regardez ce qu'il est advenu de cette pauvre colombe quand elle a rencontré la balle lancée par Randy Johnson. Pas de chance. Ils m'ont dit que j'avais mon gros vameur. Je m'en fous de mon gros vameur. Moi, c'était de rester avec les filles avec qui j'étais au départ. C'est pas que je croyais en moi, tu vois. Mais j'avais un moment... Je me suis dit que je suis en me carré. Je fais du truc carré. Et là, ça tombe à l'eau. T'as vu ? Je vais retourner à Val-de-Fontenay, dans ma cité. Je vais rien faire d'autre. Ils veulent qu'on se tient bien alors qu'auparavant, ce n'est pas bien. Et c'est difficile pour nous. Voilà. Mais tu trouves ça normal dans une classe ? Qu'on te demande de te tenir bien ? Ouais, d'accord, bien, mais il ne faut pas abuser non plus. C'est quoi abuser ? Ils en demandent trop. Salut ! Par exemple ? C'est rien, de bien se tenir, de ne pas parler. De bien travailler. Deux voitures patrouillent sur le quartier des Aurielles, l'un des plus sensibles. Dès leur arrivée, elles sont repérées par un groupe de jeunes. Ils mettent les cagoules. Voilà. Ça, c'est une réaction classique. Cinq minutes plus tard, c'est l'incident. Ça va, avancez, avancez. Vous quittez les lieux, de suite. Projection de pierre, une agression malheureusement classique sur le secteur. Solidaire au fond, je me désolidarise totalement dans la forme qui a été prise pour cette manifestation aux Deuton et aux gyrophares. Du jamais vu dans l'armée. Un colonel hué et sifflé par ses hommes. Et à son salut réglementaire, c'est encore des sifflets qui lui répondent. Ils ont fait le même métier, vous devez comprendre. Ben non, mais justement, on vous sert à la main. On ne va pas passer. On ne va pas aller de l'autre côté. On ne va pas les manifester. On ne va pas forcer. On veut juste vous serrer la main, vous ne voulez pas les manifester. C'est plus symbolique quelque chose. Le symbolisme, ça vous échappe. On a compris. Vous en avez, vous, après ce type d'interview, Véremont ? Pas du tout, parce que j'ai l'impression de poser des questions légitimes. Je vois bien que vous ne voulez pas y répondre. Mais quand vous posez des questions légitimes... Elles ne sont pas aussi légitimes que vos questions ? Non, parce que je vais vraiment forcer. Je vais vous prouver que vous connaissez mon dossier mieux que moi, non ? Le dossier d'Hertel, je pense l'avoir écouté, lu, tout ça. Et ça me semble des questions légitimes. Si vous voulez me faire dire des choses que je n'ai pas envie de dire, il vaut mieux que je m'en aille. Si vous voulez, Philippe Bouvard, vous qui êtes le roi d'interview, je ne sais pas, quand vous aviez quelqu'un en face de vous... Écoutez, moi... Quand vous aviez quelqu'un en face de vous le samedi soir... Elle se passait beaucoup mieux, mes interviews. Je vais vous dire pourquoi. Vous le dites, oui. Parce que je respectais les gens. Mais peut-être que les gens qui étaient en face de vous vous respectaient aussi. Je n'essayais pas de leur faire dire des choses que j'avais décidées d'avance. On le laisse. Mais une fois que c'est chaud, tout le monde y va. On pose ces questions, on fait vivre le truc. On ne va pas taper dessus tout de suite. Mais après, on fait ce qu'on a à faire, quoi. Si c'est maintenant... Alors, machin... Tout peut-être arriver. Bon, Eric, le principe, c'est une tchatche. On discute. Indéfendable. Qui n'est pas défendable ? Pardonnable, il y a les catholiques, les machins. Au XIIe ou au XIIIe siècle, ils ont tué et tué des gens. Et pendant les dernières guerres, le pape, il a pardonné ou des trucs comme ça. Je pense que pour une petite agression sur un petit supporter, on peut être pardonné. Ça, c'est pour la religion. On le met de côté. Et il y a des gens qui prient et amènent. Et le pape, il se promène. Un Rolex, un machin, avec tous les machins. Non ? Alors, moi, au pape, je lui pisse au cul. Comme je pisse au cul à certains journalistes. Beaucoup de journalistes. Donc, vous. Et vous, faites partie. Clinique vétérinaire, bonjour. Une prise de sang. Oh, la fille, après le travail, elle sait combien de soirs ? Elle est venue. À 7 heures. Elle a pris 300 litres de l'eau pour les laver. Vous voyez ce que sign? Rastafari 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 No religion Rastafari Rastafari C'est la vie La vie Natural Pure And clean Vegetarian Rastafari Non alcool Rastafari I only smoke marihuana I smoke herb 24-7 44-8 Je vais vous dire une chose Thierry, j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour vous, vous le savez. Je n'aime pas que dans vos émissions vous posez la question sur le cabanis qui n'est pas terrible, etc. Non mais non, moi je vais vous dire une chose, moi je suis contre. Un endroit où on peut fumer un pétard. En 53, Jacques Tati tient le rôle principal du film Les Vacances de M. Courbet, M. Hulot, M. Berne, M. Lagaffe. Hop, un peu de lumière. C'est un sacré engin que t'as inventé là, extraordinaire. Regarde ça, fabuleux. J'essaie d'avancer. Je crois que c'est la sensation la plus irréelle et onirique que j'ai jamais ressenti. Nadjet, vous avez marqué combien sur votre télécorne ? 1976. Le public, je vous demande un peu d'attention quand même. Franchement. Sébastien, vous nous avez répondu ? 1963. 1963. Anne-Laure, vous nous avez répondu ? Combien ? J'ai fini. 1920. Oui. Je ne vous ai pas traité de pédophile. Je voulais simplement vous dire en conclusion, on ne sort sans doute jamais indemne d'une telle affaire. Pourquoi je ne sortirais pas indemne ? Pourquoi je ne sortirais pas indemne ? Vous voyez, pas de fumée sans feu. Voilà, vous dites dont acte et cinq minutes après, vous dites pas de fumée sans feu. Alors, il faudrait savoir, il n'y a pas d'ontacte. Donc, vous continuez. Donc, c'est une campagne. Eh bien, je dis, moi, que je ne me laisse pas assassiner en public. Je ne me laisse pas tuer en public. Ni par TF1, ni par un journal, ni par quelqu'un d'autre. Je ne suis pas, je n'ai jamais été un pédophile. Et je trouve ignoble, ignoble, qu'à la fin, on me demande, puisque vous êtes pédophile, vous allez démissionner. Sinon, pourquoi je démissionnerais ? Madame Mandoloni, je la connais. Il s'agit d'une famille amie et qu'elle ait décidé de m'aider n'a rien de surprenant. En aucun cas, ça ne peut être du blanchiment d'argent. Vous en êtes sûr. Écoutez, monsieur, par d'abord, si je n'avais pas pour vous la sympathie que j'ai, je vous répondrai autrement. Non, mais je vous dis, est-ce que vous-même, vous ne vous êtes pas méfié dans cette affaire ? Non, 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 monsieur, par d'abord, n'employez pas n'importe quelle ferme. Vous savez qui vous avez en face de vous, quand même. J'ai été à deux reprises ministre de l'Intérieur. François Santé, quand on vous connaît, vous, je sais que tout à l'heure, quand on a cherché à vous équiper, mettre des micros, comme on fait habituellement sur chacun. Vous voulez que je lève ma chemise ? Oui, non, il y avait quelque chose d'autre que des micros qui vous accompagnaient. Vous croyez ? Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Non, 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 non. Non, là, je fantasme. Je vous dis, est-ce que vous fantasme ? Et prise en compte par les travaillistes eux-mêmes, et par les... Très bien. C'est une lettre type, comme celle-ci, que Jacques Chirac a reçue du juge Alphen, une convocation à témoin, avec l'avertissement rituel, si vous ne comparaissez pas, vous pourrez y être contraint par la force publique. Chacun aura à se justifier de ce qu'il a dit ou pas dit. Si j'ai peut-être tardé à m'expliquer devant des journalistes, c'est quand même moins grave que de tarder à s'expliquer devant des juges. La chambre de l'instruction de la cour d'appel vient d'annuler, pour vice de forme, la convocation comme témoin de Jacques Chirac, un désaveu pour le juge Alphen, qui de plus est dessaisi du dossier. Et qu'il y avait surtout toute une série de voyages à des noms de gens dont je n'ai jamais entendu parler. Donc pour vous, les sommes se dégonchent ? Ce n'est pas qu'elles se dégonchent, c'est qu'elles font pchit. Mais ce que je tiens à dire, c'est que moi je n'ai jamais demandé, et a fortiori obtenu, le moindre billet gratuit, ou à tarif réduit, de la part d'Air France. On va revenir sur la provenance, si vous voulez dire, M. le Président, sur la provenance de ces faux. Sandra et Virginie, c'est une catastrophe. Pas du tout gratuit, c'est horrible. Toutes les deux, vous rendez certains mouvements insipides. Je suis plutôt une guerrière, oui, mais quand on épouser un guerrier, il vaut mieux se battre, autrement ça ne fonctionne pas très bien. Vous dites en parlant de Jacques Chirac qu'on l'appelait trois minutes douche comprise. Ben, ce n'est pas moi qui le disais, c'est les femmes. Oui. Mais ce n'est pas... Je suis plutôt quelqu'un de rapide, elle est plutôt quelqu'un, je ne dirais pas de lent, mais de réfléchi. Alors il y a souvent un petit décalage. Il faut se donner un peu de temps. Je ne peux pas vivre continuellement dans une action, je ne suis pas faite pour ça. Avec un rythme, on revient toujours à la tortue. Mais la tortue est un animal familier, sympathique, chaleureux, et ce n'est pas, ça n'a rien de désobligeant que d'être comparée à une tortue. Elle a gagné par rapport au lièvre. Et puis nous, maintenant, la retraite, finalement, ça nous a rajeunis. Viens, la petite cochonne ! Viens, la petite cochonne ! Est-ce que embrasser, c'est tromper ? Oh, non. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie que vous nous trimballez là ? Je ne sais pas, je vous demande, moi. Mais ça dépend du contexte, et j'espère bien que non. Ah ouais ? Euh... Ouais. Et sucer, c'est tromper ? Eh, pardon ? Sucer, c'est tromper ? Non plus. Non plus, bravo. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le matin, j'aime bien une bonne petite pipe. Et le soir, un petit mot d'amour. Voilà. Alors, on va être vulgaire. Quand on fait, au sexe, on fait une pipe. Un sexe, on fait... Une bouche à l'eau. Non, non, quand on fait... Une félation. Sucer, sucer. Une félation, je sais pas une... Non, non. Une pipe ? Quand on fait... Ma mesure, c'est ma... Une cravate de noix. Non, 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 ma mesure, c'est ma... Oui, avant la boule et qu'on n'en parle plus, quoi. Oh, c'est pas une boule. Doucement. C'est quoi ? Y'a rien, y'a rien. Il arrive ! Il faut que tu manges, Sophie. Mange le fil. Mange le fil. Vas-y, vas-y. Mais on va les placer, mais on va les placer. Ça fait rien, ça. Oh là là ! Enfin, ça devait arriver après 40 ans d'abstinence. Michael Jackson s'est lustré la nouille. Le deuxième courrier nous vient de James. Il a 19 ans. Voilà, j'ai eu une relation sexuelle il y a 2-3 jours avec un garçon et j'ai reçu un peu de sperme dans la bouche. Est-ce que j'ai pris un risque ? Alors, effectivement, James, il n'est pas très prudent d'avoir reçu du sperme dans la bouche. Et ça, ce qui est bien, c'est que tu en es conscient. En fait, tout dépend de la quantité reçue, de l'état de ta bouche, est-ce que tu as des dents en bon état, des bonnes gencives, pas de plaies. Mais le risque est faible et existant. La moyenne en repos se situe entre 7 et 11 cm. Et en action entre 10 et 20. Sachant, c'est une grosse fourchette, la moyenne française est en tout cas de 15,11 cm. Une fois pour toutes. 15,11, ça c'est sûr. La moyenne mondiale est de 15 cm aussi. D'accord. 24 cm au repos. Vérifié. Droite comme une flèche, ni courbe à gauche, ni courbe à droite. Elle pend toujours à gauche. Ce que j'aime dans la mienne, c'est la tête, la qualité champignon. Comme le casque de Dark Vador. Le tapir a senti la présence d'une femelle sur son territoire. Il est prêt à s'accoupler. Son organe reproducteur est impressionnant et peut atteindre un mètre de long. Rapporté à la taille du corps, il est le champion des vertébrés. Voilà, au revoir. A bientôt. A bientôt. Il a l'air d'apprécier. On va peut-être en rester là. Pas trop des fusions. Et plus s'il y a fini. Les hommes ont peur de la forêt. Et ils tentent de se protéger par tous les moyens. On dit que le tigre n'attaque jamais de face. C'est un beau waterhole. Il va se passer sur un tigre ou quelque chose. Bien sûr, la performance de Michael Schumacher, large vainqueur, a de quoi impressionner. Mais c'est une autre image qui restera associée à ce premier Grand Prix. Cinquième tour de piste. Jacques Villeneuve et Ralph Schumacher se percutent. La monoplace du Canadien se désintègre. Le pilote est indemne. Mais un commissaire de piste est mortellement touché par une roue projetée dans les airs. Attention, c'est fini, Grégoire. C'est terminé ! Nantes, champion de France 2000-2001. Voilà le huitième titre du Football Club de Nantes. Abonné, évidemment, à ses couronnements nationaux. En général, c'est deux titres par an. Un plan large, un plan large. François Charles et Jean-Paul. La pelouse de la Beaujolore envahie. C'est une marée jaune. Les Français sont champions du monde. Trois buts d'écart. Comment 98, trois buts d'écart. C'est magique d'être des doubles champions du monde. Il est un balle français. Oh là là, que c'est beau. C'est le rêve. Le rêve. Il le redessine comme il l'avait fait en sauvant sa balle de match. Il fait partie des très rares joueurs à avoir sauvé une balle de match, à avoir remporté le tournoi. Voilà, il va s'allonger carrément devant après cette pièce de nouvelle dernière fois. Oh, quelle image extraordinaire qui fera le tour du monde. Ah, le beau service. Passe, Nico. C'est payé ! C'est payé ! On a gagné la Coupe Davis en une fois de plus, Jean-Paul. Oh, c'est lui, monsieur Coupe Davis, Nicolas Scudet. Regardez cette image. Elle est impressionnante. Regardez ces couleurs. Regardez ces dégradés de noir, ces dégradés de gris. C'est impressionnant. Paris-Roubaix, probablement de légende en cette première année du millénaire. On éteint. Tu ne trouves pas que l'atmosphère est particulièrement paisible quand on est dans le noir ? Très paisible. Est-ce que vous êtes là ? Ah, vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Alors, on vous laisse approcher. Oui, vous approchez, vous approchez. Vous êtes derrière moi, vous avez l'éléam sur ma gauche. Faites confiance à Sébastien. Je vais vous montrer où est votre chaise. Vous n'aurez plus qu'à vous asseoir dessus. Et voilà. Très bien. J'y suis. Très bien. Ce qu'on voit à travers un tchadri, voilà ce que voient chaque jour depuis plus de 4 ans les afghanes. Je vous dis que vous avez l'éléam pour la mort. Et vous ne vous donnez pas ? Je ne fais pas un tchadri, je ne fais pas. Je ne fais pas un tchadri, je ne fais pas un tchadri. Il faut que vous ne remoulieziez pas à les frais de Dieu. Il n'y a pas de nom, tu ne devrais pas. Les hommes disent que c'est pas d'éveil de Dieu. Je ne vais pas d'éveil de Dieu. Je ne vais pas d'éveil de Dieu. Tu ne peux pas d'éveil de Dieu. Tu n'as pas d'éveil de Dieu. Tu n'as pas d'éveil de Dieu. Je parle de Dieu, tu n'as pas d'éveil de Dieu. J'ai dit que Dieu n'est pas d'éveil de Dieu. Allah Akbar, Dieu est grand, de loin les talibans contemplent leur travail, se réjouissent de leur oeuvre. Là-bas, deux bouts d'agéants sont en miettes, hauts de 53 mètres pour l'un, de 38 pour l'autre. Ils trônaient depuis 1500 ans, creusés à même la pierre dans cette montagne d'Afghanistan. Alors que Shimon Peres poursuit sa tenue aux Etats-Unis, les affrontements ont continué toute la journée d'aujourd'hui. On sent encore beaucoup de colère et beaucoup de haine dans les rues. Mais les alafoules palestiniennes, les journalistes sont là, qui font leur travail quotidien. Les balles qui partent, les hommes qui tombent. Des images vues et revues, mais des images risquées. Bertrand Aguirre, notre correspondant permanent en Israël, en a fait la douloureuse expérience cet après-midi. Atteint d'une balle en pleine poitrine seul, son gilet pare-balle fait qu'il est en vie. Que s'est-il passé ? Selon les témoins, on voit ici le soldat israélien tiré une seule fois dans sa direction. Le gouvernement israélien a donné 24 heures au leader palestinien pour prouver sa volonté d'apaisement. Un sursis qui pourrait être bien évidemment exploité. Un sursis aussi qui laisse à penser que ici le... Ah, pardonnez-moi, je vais me reprendre. Je suis un peu fatigué. Pardonnez-moi. Quel type de riposte, Bertrand, peut attendre dans les prochains jours de l'État hébreu ? Écoutez, je vous le disais, ce sursis va peut-être en effet assurer 24 heures à Yasser Arafat pour prouver sa bonne volonté. Mais d'ici là, nous le verrons bien. Je suis désolé, je ne peux pas. Excusez-moi. Bon, Bertrand, on comprend que la pression est très forte en Israël. Pour vous, depuis plusieurs jours, on vous retrouvera demain dans nos prochaines éditions. Des berbères, mais aussi des algérois. La manifestation de cet après-midi avait les allures d'un mouvement qui ne serait plus seulement celui des Kabyles. Des manifestants qui refusent d'oublier les 50 victimes des émeutes en Kabylie, mais qui voudraient aussi voir un peu plus loin. Nous demandons à ce pouvoir, à toutes ces jeunes militaires qui nous gouvernent depuis 1962, pour qu'ils partent, il faut qu'ils partent sur le moment. Toutes ces jeunes esprits, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre d'injustice, de l'avocat. Nous voulons du boulot, nous voulons de toutes les pertes et fondamentaux. Souhaitez-vous disposer de temps pour réfléchir à la question de savoir si vous souhaitez vous faire représenter par un avocat ? Je considère que ce tribunal est un faux tribunal. Je considère que l'acte d'accusation est un faux acte d'accusation. L'Elysée a annoncé des mesures disciplinaires contre celui qui revendique avoir torturé et assassiné pendant la guerre d'Algérie. Jacques Chirac, qui est aussi chef des armées, avait affirmé hier qu'il voulait une sanction concernant le statut d'officier de réserve de Sarès. Dans la pratique, cela devrait se traduire par une mise à la retraite d'office du général de 83 ans, c'est-à-dire l'interdiction de porter l'uniforme et de bénéficier d'un tarif avantageux sur le réseau SNCF. L'engagement militaire auprès de la France de ses soldats pendant la guerre d'Algérie n'a jamais été officiellement reconnu. Aujourd'hui, le président de la République a effectivement reconnu la dette de la France à l'écart des harkis. L'image de charges de police dans des vapeurs de gaz lacrymogènes, de blessés ensanglantés. L'image d'une ville assiégée, entourée d'un mur de barrières métalliques que des manifestants essayent de prendre. D'une coupure sans précédent entre des chefs d'État et les gendarmes bas. Les manifestants s'en prennent aux forces de l'ordre et on découvre dans cette scène d'émeute une jive de carabiniers bloqués. On ne voit pas le jeune homme qui va être tué, mais on entend clairement. Deux coups de feu, alors que pour l'instant les autorités prétendent qu'une seule balle a été tirée. Carlo Giuliani s'est effondré, apparemment tué sur le coup. Les rumeurs le présentent comme un punk, à la limite de la délinquance. Il était 17h30 hier quand ce jeune militant anti-mondialisation a été tué de deux balles dans la tête. C'est seulement hier soir, soit cinq jours après avoir tourné ces images, que la télévision publique italienne a diffusé ce document accablant pour les forces de police. Des gens à terre sur lesquels on s'acharne. La RAI dit avoir attendu l'ouverture des enquêtes judiciaires pour montrer ces brutalités policières. Des hommes et des femmes terrorisées qui viennent de subir l'assaut des forces de l'ordre et qui continuent d'être frappés. Ce ne sont manifestement pas des provocateurs, mais des anti-mondialistes pacifistes, apeurés, qui lèvent les bras pour que cesse cette violence insensée. Ici, on n'éprouve aucune pitié pour l'adversaire. Tous les moyens sont bons pour s'en débarrasser. On ne recule devant aucune cruauté, d'autant que la loi oblige les citoyens à lutter contre l'invasion. Exclusif, un cadre de Vive Indie en train de regarder Canal+, en clair. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire. Et moi, président de France Télévisions ou directeur d'une chaîne du service public. Incroyable cet animal. Réponse, si vous le savez, vous battez les candidats qui sont sur le plateau. Quelqu'un dans la salle, personne. L'opussum. C'est ce que j'ai dit, l'opussum. Et maintenant, le moment est venu de se quitter. Le livre se referme. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. Et... Fermez les guillemets. Merci. Toute l'équipe du 13h vous souhaite un très bel après-midi. Carpe Diem. Bonjour. Eh bien, ça y est, enfin, regardez-moi ça. Il fait beau sur Paris et c'est comme ça sur pratiquement toute la France. Ça mérite un petit pas de danse. Ce pavillon qui se trouve dans un jardin de Los Angeles est l'œuvre de James Turrell. Il ne contient que de l'air. De là, on peut observer le ciel. Il s'appelle Second Meeting. Au coucher du soleil, le contraste entre la lumière artificielle à l'intérieur et la lumière naturelle à l'extérieur rend ce carré parfaitement découpé, presque palpable. Regardez. La fusée Ariane 503 vient de décoller. Au moment où elle atteint les premiers nuages, soit 25 secondes après le départ, elle est déjà à 1100 mètres d'altitude. Nombre du panache d'Ariane dessine un long trait noir à la surface du globe. La fusée a déjà parcouru plus de 5 kilomètres. Une minute et 20 secondes après le départ, Ariane vole à une vitesse de 1700 km heure. Quand elle larguera ses boosters, deux puissants moteurs à poudre, elle aura atteint les 7500 km heure. Pour Denis Tito, le premier touriste de l'espace, le moment est formidable. Son rêve d'enfant se réalise. C'est vraiment formidable ici. Je ne sais pas pourquoi on parle de problèmes d'adaptation. Moi, pour l'instant, je me sens bien. Vraiment très bien. C'est un peu de l'espace. Nous sommes à la fin de la rigue encore sur l'EF Education. Nous sommes sur les vins. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez brumant. Et comme on va sur les vins, c'est vraiment brumant comme ça. Et c'est vraiment difficile de s'arrêter. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah ben ça, c'est de la folie furieuse. Qu'est-ce que je vois. 100 à 50 000 du Cap Horn. Incroyable. Moi, j'en chie depuis deux mois pour venir voir ce caillou. Et j'arrive ici, il y a les autobus avec les appareils photos, les caméoscopes et les saucisses frites bientôt. Tous les trois ans, ces surfers cherchent les plus grosses vagues du monde. Ils les ont trouvées en Australie, sur le spot de Bilabong. Des montagnes d'eau de 30 mètres, la hauteur de 10 étages. Une véritable quête mystique pour ces fous de glisse. Et malgré leur adresse, difficile de ne pas chuter. Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents, comme métier ? Mes parents, excusez-moi, je suis en train de penser pourquoi les actrices acceptent toujours des interviews comme ça. C'est vrai qu'on est un peu malade. De aller là à la télé et dire plein de choses sur soi-même. C'est trop personnel, parfois. C'est très personnel. C'est vrai, c'est quelque chose que je suis en train de penser maintenant, en train de faire l'interview. Mais quand même, on va continuer. Sado ? Non. Ah bon ? Non. Vous n'aimez pas penser de ça ? Non, pas du tout. Homo ? Vous savez, j'ai été violé à l'âge de 13 ans par un pédophile, donc... Ah bon, c'est vrai ? J'ai du mal, oui. Ah oui, dans ce cas-là... Je ne savais pas, ça. Ben non, personne ne le savait. Ça, c'était fichant. C'est la première fois que je le dis. Ah, je suis sur le cul, là. C'est pas vrai. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est bien, c'est courageux de vous dire ça. Nous avons dû vendre notre maison parce que ce maudit prêtre s'est permis de violer notre fils dans notre chambre. Alors, on veut tourner une page. Vous avez connaissance d'un cas de prêtre pédophile dans votre diocèse. Est-ce que vous dénoncerez ce prêtre à la justice ? Je n'irai pas jusque-là. Je ferai ce que je peux pour que le prêtre arrive à assumer ses actes. Mais je n'ai pas à casser un climat de confiance. Pourquoi les gens ne vont pas voir les putes en Europe ? Parce que c'est de l'abattage, c'est visiblement des pauvres filles. Les conditions sont inhumaines, complètement inhumaines. Et sinon, c'est quand même beaucoup plus humain. Je ne sais pas que les filles aiment être putes, mais combien de gens aiment leur métier, en fait. Disons qu'on n'a pas l'impression de profiter d'un état d'esclavage ici. Mais on peut peut-être faire aussi bien. Mais si on veut éviter que les Italiens nous soufflent le marché, il faut commencer à y penser dès maintenant, même s'il est inscrit à aménager une station de tourisme sexuel digne de ce nom. Thierry Adam avec les lâchers. Oui, l'équipe Bonjour vient de perdre dans le groupe de tête un équipier. Olivier Perraudeau vient de lâcher prise. Il a effectué son travail. Yann Ulrich qui relance dans les derniers hectomètres de ce col de Val-le-Noron. Ils vont plonger dans la vallée avant de remonter après Saint-Larry-Soulon. On n'a pas attendu trois mois avant de vous faire recombattre et de remettre votre titre en jeu. Normalement, c'est plus long. Normalement, c'est au moins minimum six à neuf mois. Moi, on m'a obligé à boxer tout de suite trois mois, huit jours après. Donc nous, comme on n'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas DPD. On a accepté le challenge. C'est le prochain titre de l'émission. On n'est pas DPD. Mais, mais, on a tout essayé. Avec tout d'abord les images qui ont marqué les vacances, notre président nu à sa fenêtre. C'est exclusif. Oh, apparemment, il était vraiment sorti pour voir un hélicoptère. Les fameux racous japonais. Cher à Jacques Chirac. Rien ne vous a échappé. Ce sont des bols. Ce sont des bols, oui, en céramique, dont l'origine est très ancienne. Et mon mari est très connaisseur dans ce domaine, sur tout ce qui touche d'ailleurs la civilisation et la culture japonaise. Et alors, il a des cassettes sur l'histoire des racous, la cérémonie du thé avec des racous du XIIe siècle. Il ne se repasse souvent. Oui, malheureusement. Je suis obligé de les regarder très attentivement pendant le repas. Et quelquefois, tout de même, on est là pour se détendre un peu. Il m'observe pour voir si je regarde. Et si moi, je n'ai pas regardé. Il me dit, attendez, je vais arrêter et on va reprendre parce que vous n'avez pas bien vu. François Bayrou a entamé aujourd'hui son Tour de France à la rencontre des gens, dit-il. Première étape, Strasbourg. Le candidat à la présidentielle veut sillonner les 95 départements en 13 semaines. Dans ce bus qui roule au Colza, précise-t-il, autobus baptisé Air Force One. C'était dans Paris Match la semaine dernière. Voilà, le pouvoir, ça rend vraiment con, a dit François Bayrou. Ce que je vais faire avec mes amis, nous allons proposer aux Français une autre écologie. Voilà, une écologie raisonnable. Et on va être obligé de s'appeler d'un autre mot. On va proposer les bleus. Vous serez donc candidat à la présidentielle. Candidat des bleus. Je n'ai pas l'intention d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais je ne l'exclus pas. Alain Madelin, dans la place, écoute, écoute ça. Alain Madelin rêve d'être le choix alternatif à Jacques Chirac. Mais il n'est pas le seul à droite à chanter la musique. C'est un projet pour que je veux vous présenter. Je serai la candidate du pour. Je voudrais dire à Jean-Pierre Chevènement que notre action politique, les conditions même de notre engagement militaire éventuel, se situent pour nous dans le cadre des résolutions des Nations Unies. L'intervention de notre détachement, Monsieur le Président, Monsieur le député, Absolument. Le détachement de notre... Ce détachement. Donc, Monsieur le député, il est forcément président de quelque chose. Si par hasard, c'est lui qui est au second tour, vous lui donnez un coup de main ? Mais vous savez bien que je serai au second tour. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez confiance comme ça en vous ? Écoutez, qu'est-ce qui fait que j'ai confiance en moi ? Parce que je sens, je sens qu'on est porté par des forces invisibles. Il a tout simplement oublié de mesurer la corde. Bonjour, Monsieur. Je cherche un dénommé Jean-Luc qui serait éleveur de moutons de présalé. Bah, non, c'est moi. C'est vous ? Non, c'est pas moi. Non, je cherche un monsieur qui s'appelle Jean-Luc. Je connais pas Jean-Luc. Jean-Luc, dans le coin, vous connaissez pas du tout. Mais avant Géles, le premier miracle. Saint-Sébastien. Samedi 31 mars, deuxième tour de Victorino Martin. On sent là déjà que vous vous dites c'est vraiment... ça commence à être difficile et on court à la catastrophe. Ça va se jouer à un souffle ! 29-08, voici Jannick Rézat, un 7, un 7, un 1, les premières ! Championne du monde ! Oh, bravo Madame Longo ! Bravo Madame Longo ! Championne du monde pour un souffle ! Bientôt, une femme pourra faire un enfant sans l'intervention d'un homme. C'est du moins ce qu'affirme un médecin australien. Après deux ans d'études, le docteur Orly Lacam-Caplan de l'université de Monash, près de Melbourne, a réussi à obtenir la procréation de souris femelles sans sperme. Il lui a suffi de greffer des cellules provenant d'une autre partie du corps de la souris. En clair, cela signifie que si l'expérience est transposable à l'homme, les femmes pourront se reproduire seules ou entre elles. J'ai entendu dire, enfin, des bruits, que vous êtes enceinte. Est-ce que c'est vrai ? Que vous attendez donc un nouveau événement ? Ouh là là ! Oui, c'est vrai, maïs. L'histoire a commencé à la naissance d'Harry, lorsque Nico a demandé à Alain Delon de reconnaître l'enfant. Delon a refusé et la justice lui a donné raison. Deux ans plus tard, Nico, malade et affaiblie par la drogue, est contrainte de se séparer de son enfant. Elle le confie à Edith Boulogne, la mère d'Alain Delon, qui accueille Harry à Bourg-la-Reine et l'éduque comme son propre fils dans la charcuterie familiale. Et vous êtes parlé ? Oui, oui, tout à fait. Oui ? Il m'a tapé sur l'épaule en me disant « T'es mon pote, toi t'es mon pote ». Et j'ai dit un petit truc, « T'as pas mes yeux, t'as pas mes yeux, t'es pas mon fils, t'es pas mon fils. » Il vous a dit ça ? Oui. Donc... De toute façon, pour la justice, vous n'êtes pas sans fils. Je suis pas son fils. Non, non, ce sont des... Des... C'est une coïncidence morphologique. Rien de plus. Mais cependant, il m'a dit qu'il avait couché avec ma mère une fois. C'est tout. C'est lui qui aurait déplacé l'enfant de façon illicite. La justice autrichienne et la justice française m'ont donné la garde de l'enfant. Et c'est à moi maintenant d'utiliser ces façons un petit peu... archaïques pour venir chercher mon fils. Pousse, 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 pousse ! Pousse ! Pousse ! Pousse ! Vas-y, pousse ! Pousse ! Vas-y, Jean ! Vas-y, Jean ! Vas-y, Jean ! Doucement, 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 doucement. S'il te plaît, maman. Casse ! Maman, t'es coupé ! Mais laisse-moi ! Je me sens pas bien ! Doucement, doucement, doucement. S'il te plaît, doucement. Je me retourne, vas-y, papa ! On verra, mon papa. Vas-y, vas-y. Vas-y, 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 Jean. Parce que... S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Maman, je t'aime ! Je sais, je t'aime ! Cinq heures que tout le village de Pipera retenait sa respiration. Cinq heures qu'une fillette de deux ans était tombée dans un puits particulièrement étroit et profond du sud de la Roumanie. Les tentatives pour la sauver s'étaient succédées en vain. Les pelleteuses, cherchant à démenter les cylindres de béton qui structurent le puits, risquaient de provoquer un éboulement du site à tout moment. Et puis, il y a eu cette initiative un peu folle. Une jeune femme de 18 ans, Oana, a proposé de descendre dans le puits, la tête la première, attachée à des cordes. Le pari était fou. Mais ça a marché. La fille était saine et sauve, elle n'aurait aujourd'hui qu'un gros bobo, tout juste une jambe cassée. Laquelle de vos copines représente le plus grand danger pour votre vie de couple ? Montrez-nous le carton. Montrez-nous le carton. sa tenue est exquise c'est une vraie ballerine regardez comme sa tunique lui va bien denise dans quel pays le chewing gum a-t-il été inventé hollywood c'est la carte de crédit rêve d'un jour que je vais donner à votre marraine stéphanie et vous avez quartier libre vous allez faire toutes les boutiques que vous voulez et à chaque fois que vous rentrez dans une boutique vous avez crédit illimité vous rentrez dans les plus belles boutiques de paris vous choisissez vous essayez et vous ne regardez pas les prix j'ai été extrêmement seul quand j'étais enfant j'avais des parents formidables mais j'étais seul j'avais comme copain un poste de radio et j'écoutais la radio sous la couette tard le soir donc maintenant je suis toujours aussi seul mais j'aide les autres j'ai en fait encore très peu de choses qui me sont propres ces choses sont du domaine de ma vie privée et j'essaye de les réaliser le mieux possible parce que la vraie réussite elle n'est pas professionnelle elle est dans sa vie privée quoi et je la protège comme une banque depuis le début des castings elle est celle qui affiche le plus de détermination à vouloir changer sa vie dans un instant mia va lui donner le verdict du jury lydie va savoir si elle va devenir pop star ou si elle va continuer à servir des plats je suis paralysée du visage voilà donc je souffre d'une maladie orpheline qui s'appelle le syndrome de membus et très rare orpheline orpheline sur syndicats en france oui j'en sais pas trop mais et donc je ne peux sourire je ne peux pas cligner des yeux je j'ai voilà vous pouvez à peine bouger les lèvres en revanche vous avez une élocution qui est absolument parfaite oui comment ça fonctionne ben ça fonctionne avec les moyens du bord parce que si moi j'ai eu un de ses enfants dans la rue demain et si j'ai pas fait mon devoir ce soir je ne saurais pas comment la regarder vous comprenez alors si vous pouvez m'aider ce soir parce que je voulais être la marraine ce qui était tout à fait stupide de ma part si je n'arrive pas de battre le record de l'année dernière alors je ne voudrais rien c'est mieux que le compteur de l'an dernier c'est le record absolu du compteur le célèbre moudjahidine est finalement tombé à 48 ans dans la seule embuscade qu'il n'aurait pu prévoir chez lui dans son fief du takar au nord-est de l'afghanistan victime d'une fausse équipe de télévision selon une sorte une source proche de l'ambassade d'afghanistan à londres il serait vivant et se trouverait en soins intensifs dans un hôpital du tadjikistan il serait même sorti de l'hôpital après un attentat suicide qui a fait deux morts en afghanistan ervedino le commandant massoud ne scrutera plus les montagnes du penchir en fait il souffre seulement de blessures aux orteils et avec toutes nos excuses pour cette édition un peu rock'n'roll émaillé de soucis technique mais après tout ce n'est que de la télé 8h45 une banale intervention dans les rues de new york quand soudain un grondement sourd ce pompier y prête à peine attention et pourtant l'impensable vient de se produire et jésus ajouta un jour je vous ai dit que si vous aviez foi en moi vous verriez la gloire vous pouvez voir en direct sur euronews ces images impressionnantes avec cette énorme explosion qui s'est produite aujourd'hui sur la partie supérieure du world trade center t'as vu l'avion t'as vu le deuxième avion le premier le premier immeuble était déjà en flamme alors nous revoyons ces images regardez vous voyez le l'avion explose à la hauteur de la tour il ne percute pas la tour ce deuxième avion il explose à la hauteur de la là on voit très bien le premier avion voilà le premier avion qui percute c'est le deuxième celui-là c'est plutôt le deuxième avion ça ce sont des images inédites que nous venons de recevoir des états unis dans les bureaux l'incrédulité puis la panique désormais george bush le sait son pays est attaqué pour éviter d'effrayer les enfants le président tente par tous les moyens de se contenir mais rien n'y fait il est sous le choc désemparé totalement impuissants si l'on en croit les informations de nos confrères américains il y aurait quatre avions encore actuellement qui seraient incontrôlés par les radars américains et on ne connaît pas leurs objectifs actuellement nous sommes en direct donc sur lc i et f1 avec ces images du pentagone donc le ministère de la défense américain à washington qui lui même actuellement serait en feu ce serait tout simplement avec des cutters des couteaux comme celui-ci que l'avion qui s'est écrasé sur le pentagone a été détourné jérémy glick comprend qu'il est à bord d'un autre avion suicide et décide avec un autre passager de faire quelque chose il dit à sa fille qu'il va tenter une action au péril de sa vie sa fille lui donne un numéro pour appeler le fbi il raconte au fbi que les passagers l'équipage sont bloqués au fond de l'avion par les pirates qui se sont mis un bandeau rouge sur le front manifestement les passagers ont réussi leur mutinerie contre les pirates à 10h03 le boeing 757 s'écrase dans la campagne selon les autorités américaines le courage des passagers à éviter que le vol 93 ne s'écrase sur la maison blanche les passagers de l'avion se sont unis pour faire front face aux terroristes cela me paraît être une histoire à la fois dramatique et héroïque car même si la fin est tragique puisque l'avion s'écrase c'est pour une noble cause c'est moi je voulais juste te dire que je t'aime je suis coincé dans cet immeuble à new york un avion a horté le bâtiment ou une bombe vient d'exploser nous ne savons pas il ya plein de fumée je voulais simplement que tu saches que je t'aime au revoir des fenêtres des bureaux des corps tombent au pied des tours des centaines de rescapés et de pompiers venus leur porter secours sont ensevelis new york 10 heures du matin comme d'autres sauveteurs a couru spontanément sur place le docteur mark is est au pied du world trade center l'une des deux tours s'effondre alors sur elle même c'est lui qui film c'est lui qui parle j'espère que je vais vivre ça vient vers moi voilà je me mets derrière la voiture c'est incroyable ok je dois aller voir si des gens ont besoin d'aide je ne crois pas que je sois l'un d'eux ça va monsieur ça c'est la voiture qui m'a sauvé la vie c'est peut-être celle là il faut dire aux français qui nous regardent que nous ne sommes pas malheureusement ni dans un cadre d'un film ou d'une image virtuelle c'est la vérité qui se passe sous nos yeux la deuxième tour s'effondre elle aussi le quartier des affaires qui est entouré de cette gigantesque fumée blanche qui est le fruit de la chute des deux tours du world trade center oui bien rapidement l'événement est sans précédent la réaction des marchés sans précédent aussi alors que l'on regagnait deux pour cent ce matin on a plongé jusqu'à moins six pour cent le terrorisme contre notre nation ne passera pas et maintenant si vous le voulez bien nous allons nous recueillir pour une minute de silence à l'heure de la sieste l'annonce des attentats commis en plein coeur des états unis tombe des scènes de joie en parfait décalage avec les propos du chef de l'autorité palestinienne yasser arafat d'abord je voudrais présenter mes condoléances et celle du peuple palestinien nous sommes nombreux les libanais avoir été choqués hier par l'insistance commise certaines stations de télévision a montré l'alias l'alias que qu'est allé je dirais assez indécemment quelques dizaines de personnes dans des camps palestiniens un comportement qui ne traduit en aucun cas en aucun cas l'attitude des libanais et à mon avis celle de la de l'écrasante majorité des alapes yasser arafat donnant son sang pour les blessés américains une façon de répondre à tous ceux qui l'accusent d'attiser le feu ce qui est intéressant c'est qu'ils ont pris le scénario dans un roman de tom clancy qui est sorti il ya cinq ans vous voulez dire que ce scénario existait dans un roman oui tom clancy le célèbre auteur de romans d'espionnage bonjour un paysage de fin du monde l'image que vous découvrez actuellement est l'empire state building de new york recouvert de poussière après la catastrophe d'hier quand on voit ça on a envie de pleurer en imaginant l'ensemble des hommes des femmes peut-être des enfants qui ont péri et que l'on ne retrouvera pas car ils ont été en quelque sorte désintégrés non seulement on les a tués mais on a même rendu impossible le fait de leur rendre le dernier hommage apparemment on s'est serré les coudes à new york on nous a indiqué que vous aussi vous aviez donné votre sang oui absolument c'est je dirais c'est la moindre des choses quelques enfants sont en colère quelques-uns sont effrayés d'autres sont perturbés et ne savent pas comment réagir ils reflètent les angoisses des adultes autour d'eux mais le gros problème est pour ceux qui ont beaucoup trop regardé la télévision l'un d'eux a même dit qu'il avait vu 27 avions s'écraser sur les tours du world trade center est ce que l'on est au bord d'une troisième guerre mondiale on a parlé d'actes de guerre et c'est sans doute une expression qui convient c'est vraiment terrible ça mais les choses nous les américains nous faisons bombardement des autres pays voilà ce sera une lutte monumentale du bien contre le mal j'écris une une sorte d'une guerre déclaré contre l'islam de mettre maintenant l'islam comme l'ennemi numéro 1 de l'occident à la place du communisme ça sera jamais une vie aux états unis dans un monde de paix parce que c'est un pays impérialiste crimineux je suis très j'étais très content les américains hélas ne pourront pas très facilement je dirais desserrer les liens entretenus avec l'origine de la mouvance ou habite de bin laden et quelle est cette origine l'arabie saoudite le véritable responsable on peut bombarder l'afghanistan on peut bombarder l'irak ça ne fera que faire exploser les métastases du fondamentalisme islamiste l'origine idéologique de ce fanatisme d'un autre âge c'est l'arabie saoudite et le koweït que nous avons été secourir au nom des valeurs de l'occident ce crusade ce guerre sur le terrorisme va prendre longtemps a date which will live in infamy no matter how long it may take us overcome this premeditated invasion the american people in their righteous might will win close to absolute victory this is a terrible moment but this country will not relent until we have saved ourselves and others from the terrible tragedy that came upon america nous allons aussi respecter ces trois minutes de silence en hommage aux victimes et en soutien au peuple américain si durement touché et en soutien au peuple et en soutien au peuple Merci. J'aurais envie de dire, puisque c'est la période des tests pour les enfants, on pourrait leur poser peut-être un petit problème, en tenant compte de la puissance économique des pays et la couleur de la peau, combien faut-il de mots rwandais, somaliens, kosovars, on peut en trouver d'autres, pour une minute de silence. Je trouve que tous ces gens qui souffrent, s'ils ont vu la France, l'Europe faire sa minute de silence, ils doivent se dire, et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on est ? Mardi passé, plus de 6 000 personnes ont été victimes d'un acte terroriste atroce aux Etats-Unis. Ce même jour, comme tous les jours d'ailleurs, dans le silence, 35 000 personnes sont mortes dans le monde des suites de malnutrition, conséquence directe du système économique capitaliste qui règle notre économie. Deux minutes de silence, l'Amérique prit avant l'ouverture de ses marchés financiers. 9h32, sous les applaudissements, tout repart, les marchés sont ouverts, la fin du capitalisme n'était donc pas pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est l'ouverture de la bourse là, en ce moment. Mais pourquoi vous applaudissez ? Mais attendez, c'est la bourse quoi, vous comprenez pas ? Certains savaient-ils que les Twin Towers, assurés en partie par AXA, allaient s'effondrer, entraînant la chute spectaculaire de l'action du groupe français, moins 13% après l'impact des avions kamikazes. Si l'enquête devait démontrer la réalité de ces spéculations macabres, ce serait alors le premier exemple de délit d'initié terroriste. Alors vous savez que malheureusement, en ce moment, on est obligé de faire moult vérifications avant de pouvoir monter dans un avion, et ça me paraît bien normal. Pour nous, le jeu va être de découvrir ce qu'il y a dans les valises. Mort ou vif. Lundi, George W. Bush n'a pas hésité à réclamer la tête d'Oussama Ben Laden. Ça, c'est le visage du mal. Tous les Américains doivent se mettre à rechercher cet homme. Et ce qu'il nous faut, c'est une exécution publique. Mais Ben Laden n'a pas toujours été l'ennemi public numéro 1. Il y a 20 ans, il travaillait pour la CIA, contre les soviétiques. Attent à Turc, Mustafa Kemal. Et il n'y a pas que Mustafa Kemal d'ailleurs. Le plus préoccupant concerne l'arsenal d'Oussama Ben Laden. Réfugié et surprotégé dans l'Afghanistan des talibans avec une fortune estimée à des milliards de francs, le banquier de la guerre sainte, que l'on voit ici mariant son fils en février dernier, pourrait menacer le monde selon des sources très informées d'une attaque biologique, voire d'une explosion nucléaire. Chacun a son Ben Laden. Le nôtre s'appelle Yasser Arafat, déclaration d'Ariel Sharon. La barbe est bien plus courte, les cheveux beaucoup moins longs et le teint pas forcément de porcelaine. A peu de choses près, ce visage large et basané représenterait le Christ au plus juste et quasiment à l'inverse de tout ce que l'on avait imaginé et représenté jusque-là. Il faut que nous soyons conscients de la suprématie de notre civilisation. On ne peut pas mettre les deux civilisations au même niveau. Toutes les conquêtes de notre civilisation, la liberté de nos institutions, l'amour que nous portons à la liberté, c'est notre bien le plus précieux. La liberté des individus, la liberté des peuples et tout le reste. Ce qui ne fait certainement pas partie du patrimoine des autres civilisations, comme la civilisation islamique. Nous sommes optimistes quant à l'avenir de notre pays. Nous allons faire de la Russie un des pays les plus démocratiques et les plus libéraux au monde. Voici le jour dont on nous disait qu'il n'arriverait jamais. Un jour que nous croyons ne jamais voir. Le désarmement de l'Ira. Nous sommes entièrement satisfaits. Ces armes ne serviront plus jamais. Jamais. Je vous entends. Je vous entends et le reste du monde vous entend. Et ceux qui ont détruit ces bâtiments, ceux qui ont détruit ces bâtiments entendront aussi parler de nous bientôt. Nous avons déjà dit aux Américains que nous ne sommes pas leurs ennemis. Si les Américains nous attaquaient, ce serait contre tout principe. Ce sera un acte terroriste si les Etats-Unis nous bombardent. Trois gammés, slogans racistes, bombés sur les murs d'une mosquée en Virginie. Les 4 millions d'Américains musulmans vivent désormais dans la peur des représailles. En Arizona, l'amalgame islam-terrorisme a même conduit au drame hier. Un Indien originaire du Penjab, installé depuis 10 ans aux Etats-Unis, a été tué par balle. Le meurtrier, introuvable, a ouvert le feu dans une station service. Je suis chauffeur de taxi. Je me suis fait traiter d'arabe. Alors j'ai pris tous les drapeaux que j'ai pu trouver pour bien montrer que je ne suis pas arabe. Et je les ai mis sur moi et dans mon taxi. Trois jours après l'accident, ce t-shirt était déjà édité. On peut y lire, l'Amérique sous attaque, j'ai survécu à l'attaque. La guerre des t-shirts vient de commencer. C'est écrit Oussama Ben Linden, le plus grand combattant de l'islam. Geste très symbolique du président américain. Des chaussées, George W. Bush s'est rendu au centre islamique de Washington pour montrer au pays la nécessité de ne pas faire l'amalgame entre l'islam et le terrorisme. Entre l'Orient et l'Occident, mon âme se promène. Entre l'Orient et l'Occident, vivent les gens que j'aime. Immortaliser les victimes de ce drame sur mon bras, explique cet homme. C'est le moins que je puisse faire. Il faut qu'ils reconstruisent un bâtiment encore plus grand, plus massif, encore plus haut, pour montrer au monde que malgré tout, nous sommes unis et que le terrorisme ne peut pas nous toucher. Pour ces agents immobiliers, la disparition des 4 millions de mètres carrés du World Trade Center est donc une aubaine, même s'ils ont un peu honte de l'avouer. Quand les taux sont effondrés, vous avez pensé au business ? J'ai tout de suite pensé que ça allait booster le marché, mais on aurait préféré d'autres circonstances. Le petit village de Torcy-en-Valois en émois. Un homme s'est suicidé en jetant son ULM contre sa maison. L'individu est mort sur le coup. Un différent familial serait à l'origine de ce drame. Un rappel des principaux titres de cette édition spéciale. Sur la rocade des automobilistes R, Agar et EBT, ils commencent à peine à réaliser ce qui leur vient d'arriver. On a eu un grand boom, regardez, sur la voiture, comme une bombe qui a explosé là-bas. C'était là-bas que ça s'est passé. Ma fille est conduisée, elle a essayé de garder la maîtrise du véhicule. En ce moment, c'est un accident, c'est incroyable, d'un coup comme ça. Moi, j'étais allongé ici. Et tout ça s'est passé au-dessus de moi, en fait. Juste au-dessus, quoi. Elle s'ouvre, quoi. C'est parti, là. Vous voyez, les volets sont incrustés comme des fléchettes dans un mur, quoi. Excusez-moi, mais tu me demandais ça, là. Vous êtes blessés. Non, je ne sais pas. C'est quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous étiez où ? J'étais au travail. Après l'explosion, il y a eu cet énorme nuage. Puis, une pluie boueuse. Dans les rues, c'est le choc. À cet instant, personne ne sait ce qui s'est passé. L'air devient irrespirable. À l'image d'un volcan surgit au cœur de l'usine, l'explosion a provoqué ce cratère de 10 à 12 mètres de profondeur et de 80 mètres de diamètre. Marc, quelles sont les toutes dernières informations sur l'origine de cette explosion ? Évidemment, compte tenu de l'actualité internationale, on s'interroge. Bien entendu, bien entendu. La question qui reste en ce moment sur toutes les lèvres, c'est accident ou attentat. On peut faire juste une toute petite précision, petite précision, mais qui est peut-être une précision très importante. L'accident semblerait donc accidentel. Ce genre d'accident industriel se produit régulièrement à travers le monde, environ en moyenne une fois par mois, selon les statistiques. La police qui enquête sur les origines de l'explosion de l'usine AZF est intriguée par l'un des cadavres retrouvés sur le site toulousain. Cette victime française d'origine tunisienne portait quatre épaisseurs de sous-vêtements. Selon le quotidien Le Figaro qui publie l'information, cette particularité est celle des kamikazes islamistes. Les reportages défilent, la rumeur enfle, la diffamation court, mais dans la famille de Hassan Jandoubi, la colère monte. J'ai la haine, avoue son beau-frère qui détaille. L'altercation avec des camionneurs le matin de l'explosion à cause d'un drapeau américain avérée, mais Hassan aurait été l'agressé, pas l'agresseur. Les nombreux sous-vêtements portés par la victime façon kamikazes islamistes, Hassan était maigre et voulait avoir des fesses plus rondes. Ce qui est sûr et ce dont je suis convaincu, c'est qu'on s'est servi de Hassan Jandoubi, mon beau-frère, pour lui faire porter le chapeau. Parce que c'était un pauvre type qui s'est levé pour aller gagner le SMIC, il venait à se marier, il avait besoin d'oseille, donc il est allé là-bas. Et puis ça rage tout le monde, le total final, la mairie, ça rage tout le monde. Il est mort, on va dire que c'est lui, pourquoi pas. Si c'est un attentat, qui c'est qui paye ? C'est l'État, l'État c'est qui ? C'est le couillon qui bosse. Coupable, AZF. L'usine nettoie ses installations d'ammoniaque. Les rejets gazeux partaient dans l'air, affolés des Toulousains déjà traumatisés. Alors l'industriel a décidé de les envoyer dans l'eau, à forte concentration, sans tenir compte du débit du fleuve, au plus bas. Nous maîtrisons parfaitement ce que nous faisons, simplement il y a à certains moments une appréciation qui peut être fausse, puisqu'on a fait une fausse appréciation du risque que cela provoquerait. Il faut que l'on fasse accepter cette idée qu'il peut y avoir de la criminalité écologique. La criminalité écologique, c'est l'atteinte à l'environnement, c'est l'atteinte à la santé, ça peut quelquefois créer des morts. Quinze jours après les attaques terroristes, l'appellation de la riposte américaine a changé. Justice sans limite devient liberté immuable afin de ne pas froisser les susceptibilités de la communauté musulmane. Notre réponse va impliquer beaucoup plus qu'une riposte instantanée et des frappes isolées. Les américains ne doivent pas s'attendre à une seule bataille, mais à une longue campagne, sans précédent. Elle pourra comprendre des frappes spectaculaires diffusées à la télévision et des opérations secrètes, secrètes jusque dans leur succès. Nous allons priver les terroristes de financement, les dresser les uns contre les autres, les déplacer d'endroit en endroit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de refuge ou de repos. Je vais gagner, je vais gagner, un peu plus tôt, un peu plus tard. Moi je trouve que, bon, il faut y aller, et ils ont raison. Il ne faut pas qu'ils se laissent faire quand même. Ils ne méritent pas ça, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'amis partout. Même dans les pays étrangers, ils sont pauvres. Et moi aussi, puis toi aussi, pour réagir. Il est 18h30 ce soir à Paris, quand la riposte est lancée. 12h44 sur le plateau de CNN à Atlanta, où l'on devise sur la lutte contre le terrorisme. Soudain, la chaîne américaine relaie en direct les images de la télévision du Qatar, Al Jazeera, dont les caméras sont les seules à Kaboul. Le présentateur explique que quatre explosions viennent d'être entendues, sans doute, dit-il, des tirs de missiles. Un missile traverse l'écran et perce la nuit kabouli. Ce sont des images terribles de Kaboul la nuit, pendant l'attaque, c'est ça ? Ouais, pas loin, ouais. Michel, Denis n'est pas avec vous ? Non, 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 besoin de personne, moi. Mais c'est quoi ça, Michel ? Du canard WC dans l'eau des chiottes avec les reflets du néon. Quoi ? Bah quoi, ça ressemble aux images qu'on nous montre depuis hier ? Non, c'est indigne, Michel. C'est pas assez bien pour toi ? Une image comme ça, elle a fait la une d'Olivier ce matin. Non, c'est honteux. Tu veux que je te fasse un bombardement ? Écoutez, ça suffit, hein. Nous étions totalement effrayés. Mes enfants ne pouvaient pas dormir. C'était une nuit effrayante. Réécoutons, si vous le voulez bien, Oussama Ben Laden qui vient d'intervenir sur cette télévision du Qatar. Il est en direct. Naïda Nakad le traduit pour nous. Il semblerait, je crois, restons prudents, nous n'avons pas toutes les informations nécessaires, que M. Bin Laden soit en direct. Non, c'était un message préenregistré apparemment. Le groupe Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden se dit prêt à la confrontation. Donc, d'après la télévision du Qatar Al-Jazeera. Voilà que les Etats-Unis ont été frappés par la grâce de Dieu par des attentats qui ont détruit ces bâtiments les plus prestigieux. Que Dieu en soit loué. Après vérification, cet entretien avait été enregistré en 98. Un message vidéo enregistré dans un lieu secret après les attentats du 11 septembre. Un enregistrement qui était visiblement destiné à être diffusé après le début de la riposte américaine. La veste de Ben Laden a, elle aussi, été identifiée. Et ironie du sort, elle provient d'un stock de l'armée américaine d'il y a 20 ans, quand les Etats-Unis équipaient les Moudjahidines. Reste le contenu même de la déclaration. Les services secrets y recherchent des messages codés, des ordres cachés qui donneraient le feu vert à de nouvelles attaques sur le sol américain. La menace, c'est précise quand même. Hong Kong, le salon du jouet à quelques jours d'Halloween. Et voici celui qu'on s'arrache. Vous le voyez, le masque d'Oussama Ben Laden. De quoi en effrayer beaucoup, c'est sûr. La presse a publié une photo d'Oussama Ben Laden avec certains de ses frères et sœurs, en vacances en Suède, en 1971. Lorsqu'il était jeune, il avait l'air plutôt occidentalisé. C'est pas Oussama qui est sur la photo. Lui n'aurait pas accepté ce genre de vacances, ce genre de vie ? Ça, je ne sais pas s'il avait accepté. Ça, je ne peux pas vous dire, parce qu'à l'époque, je ne les connaissais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur la photo, c'est... Ou ils disent que c'est Oussama, c'est ça là. Nous voici chez l'oncle Perroquet, un des doyens de la communauté. Comme les autres, un musulman modéré, dont le fils se déguise pourtant en Oussama Ben Laden. Les enfants jouent à Rambo, autour des débris d'hélicoptères, en turban blanc et en veste grise. Un premier fils supposé de Ben Laden, puis un plus âgé, ils brandissent des pistolets. Selon la télévision du Qatar, ces enfants de Ben Laden auraient rejoint le djihad des talibans. J'ai le plaisir de vous présenter, David, les premières vignettes consacrées à cette opération Liberté Immuable. Comme les enfants chez nous collectionnent les vignettes des joueurs de l'équipe de France de football, toute l'équipe de George Bush est passée en revue, le président, mais aussi ses ministres. Les leaders étrangers sont également là, les appareils engagés dans l'opération, une seule vignette, sans couleur, en noir et blanc, celle d'Oussama Ben Laden. On a commencé à vendre ces posters juste après le début des frappes. Avant, ça n'intéressait personne. Des affiches à la gloire de Ben Laden, il y en a pour tous les goûts. Une des plus prisées, Ben Laden, à l'assaut des infidèles. Quand George W. Bush demande à Jacques Chirac s'il veut répondre à de nouvelles questions de la presse française, c'est vous le patron, lui répond-il. Je suis le patron, alors allons manger. Tout est dit. Et puis les largages de rations alimentaires continuent parallèlement. Le millionième paquet, avec crackers au beurre de cacahuète et garantie sans porc ni bœuf, a été lâché. Vous voyez, un cérémonial était organisé pour l'occasion sur une base américaine en Allemagne. Seulement voilà, les stratèges américains viennent de se rendre compte que les rations alimentaires larguées et les mini-munitions contenues dans les bombes à fragmentation sont de la même couleur, le jaune. Environ 10% d'entre elles touchent le sol sans exploser, présentant comme les mines un danger pour les populations civiles. Hier soir, le chef d'état-major interarmé a jugé, je cite, malheureux que ces bombes soient de la même couleur que les paquets alimentaires. Du coup, pour tenter de clarifier les choses, les américains ont décidé de larguer des tracts expliquant pourquoi il ne faut pas toucher les uns et pourquoi on peut s'approcher des autres. Les avions US ont largué des tracts écrits en anglais et en afghan avec la photo du Mullah Omar, le chef suprême des talibans avec cette simple légende « We are watching ». Nous surveillons sur ce tract. On peut lire également le numéro d'immatriculation de la voiture du Mullah. Regardez bien l'image, le son et l'onde de choc vont arriver sur la caméra. Les américains donc frappent de plus en plus fort pour ouvrir la voie aux troupes de l'Alliance du Nord. La guerre sans image, a-t-on dit, pour parler des frappes américaines en Afghanistan. Pourtant, mercredi dans son journal de la nuit, France 2 nous montre enfin à quoi ressemblent les combats. Voici les premières images de combats entre l'Alliance du Nord et les talibans sur le front nord-est de l'Afghanistan. Jeudi, la plupart des chaînes emboîtent le pas et toutes sont d'accord. Ce sont les premières images du front. Des accrochages assez violents se seraient déroulés autour de Kunduz qui est une ville qui n'est pas très loin de l'endroit où nous nous trouvons. Pendant ce temps, les combats continuent entre talibans et opposition afghane. Dans ce journal, nous verrons aussi ces premières images de combats au sol entre les talibans et l'Alliance du Nord. Premières images d'une offensive de l'Alliance du Nord. Ces scènes de combats filmées hier par une télévision libanaise sont les premières images des affrontements qui opposent l'opposition afghane aux talibans. Seulement voilà, ces images n'ont pas été tournées cette semaine. L'équipe du zapping de Canal+, constate qu'elles sont en fait issues d'un documentaire diffusé sur Arte en août 2000. pour preuve, ces images où il évite de justesse les trajectoires meurtrières de deux roquettes antipersonnelles. Mais écoutez, je pense que malheureusement nous sommes rentrés dans la troisième guerre mondiale et comme j'ai dit dans un bouquin qui s'appelle La fin des temps, j'ai dit que ce sera une guerre religieuse et ethnique. À la guerre comme à la guerre, les talibans chantent et dansent et ce ne sont pas des sourates qui se le maudit, c'est une ronde guerrière, une sorte de danse du scalp à la talibane. Il chante la gloire de Ben Laden, il célèbre les hauts faits d'Oussama. Il ne danse pas au-dessus d'un volcan mais au-dessous d'une structure métallique et il paraît qu'il s'agirait des tubulures d'une tente collective. Je suis stupéfait à quel point on ne comprend pas notre pays, tous ces gens-là qui nous détestent. Je n'arrive pas à y croire car je sais à quel point nous sommes bons. La preuve ? Je demande à chaque enfant vivant aux Etats-Unis de gagner de donner un dollar qui sera utilisé pour nourrir et soigner les enfants d'Afghanistan. Il n'y a que des innocents ici. Il n'y a pas de base militaire. Que cherchent les Américains en Afghanistan ? La cachette d'Oussama Ben Laden ? Il n'est pas ici. Pourquoi nous a-t-on bombardés ? Environ 200 personnes ici sont mortes. L'Amérique nous demande de livrer Ben Laden mais vous savez en Afghanistan nous sommes tous Oussama Ben Laden. 22 heures, la journée des apprentis Rangers continue. En préambule à l'instruction du close combat, les candidats participent à un étonnant cérémonial fait d'émulation et d'exaltation. Si ton Molla te dit tu cet homme moi par exemple qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je te tue. Pourquoi ? Pour ma religion. Pour ma foi. 2 plus 2 Les hommes du KSK sont organisés en unité type de 4 personnes. Un tireur d'élite un expert en explosifs un sauveteur un opérateur radio. Interchangeables ils ne se séparent jamais se connaissent parfaitement et s'appellent par leur numéro 1, 2, 3, 4. Leur communication peut reposer sur un clignement d'œil leur appétit se satisfaire de quelques insectes. Ce sont des images d'un autre âge. Elles évoquent plus les hordes de Jean Giscan qu'une armée moderne. Et pourtant ces cavaliers de l'Alliance du Nord hier ont chargé. Ils se sont élancés à l'assaut d'une position tenue par les talibans des militaires américains présents sur le terrain ont confirmé avoir vu une charge de cavalerie. Alors cette tenue existe en 3 versions épée au tol. Dans un premier temps lorsqu'un danger se présente elle mise sur des couleurs vives et des motifs répulsifs. La tenue suivante pour nous elle est top sauf qu'elle est un peu lourde elle fait 6 kilos alors on s'est amusé en plein hiver à la mettre au milieu des genévriers au pied de Mont-Geneuve pratiquement impossible à 10 mètres de déceler le combattant. Il y a beaucoup de témoignages d'hommes qui ont dans l'intimité reconnu avoir des fantasmes sexuels au moment où ils tiraient. C'était déjà le cas des nazis ou pendant la guerre du Vietnam et de tels exemples sont légions dès qu'on interroge les gens. Le Pershing 2 a été surnommé Earth Penetrator c'est-à-dire pénétrateur terrestre. Il y a même un scénario stratégique qui porte le nom de Wargasm l'orgasme de la guerre. Aujourd'hui il y avait un match de fraternité qui représentait la paix et l'amitié entre l'Algérie et la France et ils ont mis à néant des efforts d'un an, deux ans, trois ans. S'ils pensent faire la fierté du peuple algérien ou de l'immigration en agissant de la sorte ils se trompent lourdement. Il y a envahissement du terrain. Il y a envahissement du terrain. Voilà, voilà ce que nous. Et le match est fini. Oui, je crois que le match est terminé. C'est certainement terminé. Tout le monde rentre au vestiaire les joueurs français les joueurs algériens et nous aurons perdu malheureusement dans cette affaire un quart d'heure de jeu. C'est dommage. Doit-on parler de psychose collective ou de mesures de prévention réalistes ? Voilà en tout cas la ville de West Palm Beach sous très haute surveillance sanitaire depuis que deux cas dont un mortel de contamination par la bactérie du charbon traduction française de l'anthrax y ont été mis à jour. Après la Floride New York le quatrième cas avéré de contamination par la maladie du charbon a été détecté ici sur une employée de la chaîne de télévision NBC. Une lettre reçue le 25 septembre dernier pourrait être à l'origine de la contamination. L'employé qui a été en contact avec le courrier souffre d'une forme cutanée de la maladie. Ultime témoignage du vent de panique qui commence à souffler sur l'Amérique l'un des présentateurs les plus populaires a clos en ces termes hier soir son journal télévisé. En Cypro nous avons confiance. Et la psychose gagne le reste de la planète en Autriche à Vienne. C'est dans un porte-revue de ce type que 200 grammes d'une poudre blanche ont été découverts provoquant hier soir pendant plusieurs heures la fermeture du terminal 1 de l'aéroport. Fausse alerte également à Rio à bord de cet avion de la Lufthansa des employés de nettoyage auraient découvert de la poudre suspecte dans un sac abandonné. Après vérification il s'agissait de lait en poudre pour les bébés. Et en Allemagne difficile de ne pas parler de psychose le dépouillement des bulletins de vote des Berlinois lors des élections régionales s'est effectué sous très haute sécurité chacun portant masques et gants comme vous le voyez à l'image pour manipuler des enveloppes. Le personnel du journal Marie vient d'être évacué quelques minutes plus tôt une enveloppe contenant de la poudre blanche et un message bonjour d'Afghanistan avait été ouverte. L'Irak peut-il être la cause de ces envois ? Connerie. Vendredi après-midi dans la salle de tri une lettre suspecte est découverte. Elle s'adresse à Oussama Ben Laden GIA Afghan 95 200 Sarcelles. En France plusieurs dizaines de courriers contenant de la poudre blanche et des personnes en contact avec la poudre suspecte. Il n'y a à ce jour en France aucun cas de maladie du charbon authentifié. Monsieur Favre ne rigole plus comme lorsqu'il postait ses enveloppes chargées de farine. Monsieur Favre est abattu sa mauvaise blague lui coûte 3 mois de prison dont 2,5 avec sursis et 7600 euros d'amende. Problème Monsieur Favre est élu adjoint au maire de Saint-Georges-d'Oléron. Se sentant repéré il s'est livré à la police sa femme défend toujours son bout en train. Mon mari a beaucoup d'humour peut-être pas de bon goût mais bon c'est un lecteur d'araquiri et lui il s'est dit bon bah tiens on va envoyer un petit peu de farine. Voilà votre dose quotidienne d'antrax. C'est un excellent facteur il est toujours à l'heure. Petit boulot à Washington ouvreur de courrier pour les riches. Pour mieux dormir la nuit la famille de Bill Loftus a décidé de s'offrir un abri contre le bioterrorisme. Une tente installée en permanence dans le salon et qui pourrait accueillir les cinq membres de la famille en cas d'alerte. Selon le FBI et la CIA citée par le Washington Post la lettre envoyée au sénateur Dacholl aurait été empoisonnée par des terroristes de l'intérieur sans lien avec les réseaux d'Oussama Ben Laden. Sont accusés en particulier les groupes d'extrême droite néo-nazis comme la nation arienne. On nous a assuré qu'on était bien protégé et on a confiance. Je n'ai pas la maladie du charbon. En pleine forme aussi l'ami Patrick Poivre d'Arvore qui a terminé hier soir frais comme un gardon vous le voyez le marathon de New York c'est un exploit il l'a fait en moins de 5 heures le meilleur de TF1 Alain Brouillard a couru les 42 kilomètres en 3h23 Patrick est déjà rentré il sera fidèle au rendez-vous de 20h ce soir et ça mérite aussi un coup de chapeau. Nous avons une information importante un avion viendrait de s'écraser sur New York nous avons pu joindre notre correspondant sur place Pierre Alexandre on voit de la fumée que se passe-t-il ? bien écoutez effectivement un avion vient de s'écraser il y a quelques minutes dans le Queens l'un des quartiers de New York il s'agirait d'un Boeing 767 d'American Airlines d'après le FBI il y aurait eu une explosion à bord de l'appareil juste avant le crash est-ce que éventuellement un projectile et pourquoi pas un petit missile tiré depuis les bords de la piste aurait pu endommager un réacteur de l'appareil comme c'est arrivé ? bon écoutez c'est une hypothèse mais je ne dis pas que c'est la plus probable alors évidemment cette information est très importante parce que elle semble indiquer qu'il y ait eu un élément extérieur un élément peut-être terroriste qui est frapper l'avion et causer le crash donc apparemment on aurait affaire à un nouvel attentat est-ce qu'il y avait est-ce que la CIA enfin est-ce qu'il y avait quand même des rumeurs d'attentat est-ce qu'on s'attendait à un attentat aujourd'hui ? le maire de New York vient de dire que l'un des réacteurs de l'avion avait explosé donc avant qu'il ne s'écrase sur le avant qu'il ne s'écrase donc sur le Queen sur le Queen et donc le réacteur avait explosé au moment du décollage ce qui pourrait peut-être expliquer en partie cet accident je l'ai vu tomber sur le toit c'est le moteur qui est tombé en premier et après ça c'est l'avion qui s'est écrasé je l'ai vu avec mes yeux et j'ai vu les gens reculer ces images sont les toutes premières de soldats américains sur le sol afghan nous sommes au nord de l'Afghanistan près de la frontière tajique il pourrait s'agir de troupes spéciales chargées de désigner des cibles pour l'aviation américaine repérés les journalistes turcs sont contraints de couper leur caméra dimanche dernier deux grands reporters français expérimentés sont tombés en Afghanistan sous les balles des talibans Johan Sutton et Pierre Billot ont été pris dans une embuscade alors qu'ils se trouvaient sur un char de l'alliance du nord la question aujourd'hui est lancinante ont-ils pris trop de risques un char n'est pas fait pour véhiculer les journalistes c'est fait pour véhiculer des militaires qui vont faire la guerre nous ne sommes pas des militaires qui vont faire la guerre nous sommes des journalistes le correspondant de la BBC à Kaboul s'apprête à prendre la parole l'assaut a commencé au petit matin sous le portrait du commandant Massoud les soldats de l'alliance du nord entrent dans Kaboul sans combattre Kaboul est tombé 24 heures à peine après le début de leur offensive sur la capitale on craignait à 2100 à l'arrivée de ces hommes d'ethnis minoritaires les ouzbeks azara tadjik ils sont accueillis y compris par les pashtoun en héros Kaboul se sent libérés de la musique les Kaboulis exultent 5 ans qu'elle leur était proscrite petit poste haut-parleur depuis ce matin à Kaboul tous les interdits tombent les femmes peuvent travailler les filles aller à l'école les visages glabres s'afficher dans les rues de Kaboul on a même vu des hommes boire de la bière et du coca-cola il y a des hommes dedans la salle est-ce qu'il y a des femmes dedans la salle oui c'était un piège les espèces du connasse tu rentres à la maison allez hop tu crois que c'est les Stasini ici ou quoi Oussama Ben Laden prétend que nous ne pouvons pas vivre en sécurité dans notre pays je n'ai peur de rien tire-moi dessus la vie continue ensuite il y a Manhattan vous promenez dans Manhattan d'ailleurs on voit bien à la fin on regarde Laurent les photos où on voit les Twin Towers ont été grisés voilà alors là je rends un hommage aux victimes des attentats du 11 septembre c'est un hommage c'est énorme pour eux c'est pas grand chose mais je ne prends pas compte ils sont dans la merde ils sont terrorisés le fait que tu fasses ça pour eux c'est incroyable moment solennel pour cette famille de Kaboul on ressort le poste de télé après 5 ans passer dans une cache il ne fallait surtout pas que les talibans le trouvent va-t-il encore marcher ? le père rebranche l'antenne les fils procèdent aux ultimes réglages et miracle ça fonctionne ces deux là n'en reviennent pas c'est la première fois qu'ils voient un téléviseur allumé et se demandent bien ce qui va sortir de cette étrange lucarne un pilote américain est autorisé à parler mon premier bombardement c'était il y a deux nuits ma mission était de détruire un avion ennemi au sol et de lui lancer un missile guidé par laser j'ai vu une boule de feu c'était incroyable comme dans les films c'est presque comme une action de jeu on fait beaucoup de comparaisons avec le football parce que beaucoup de gars le pratiquent et c'est bon pour nous de sentir qu'autant de fans nous soutiennent quand on rentre aux Etats-Unis c'est ça le plus important Jerry Alliwell chante pour le moral des troupes britanniques dans le golfe l'ancienne Spice Girl a joué les Marilyn dans le désert d'Omane où sont cantonnées les troupes britanniques qui participent aux frappes en Afghanistan même à Kaboul nous nous sommes fait tirer dessus il y a 5 minutes en venant ici faire ce direct par des soldats qui doivent fumer peut-être le soir un peu trop de hachiche à mi-chemin la ville de survie un verrou stratégique bombardé par les américains à l'entrée de la ville l'alliance du nord affirme que tous les talibans ont fui mais en ville les choses ont l'air plus compliquées oui je fais partie de l'alliance du nord mais non non ah bon on n'est pas avec l'alliance du nord mais non les talibans ils sont encore là oui ben moi je suis un talib et je suis toujours là mais maintenant je suis avec l'alliance les anciens nous ont demandé de changer de côté alors on a obéi ce Moudjadin qui arrive vient de perdre son frère dans les combats il dit aux talibans qu'il veut le tuer finalement le Moudjadin s'en va laissant le taliban un prisonnier de plus aux mains des soldats de l'alliance du nord je ne résiste pas au plaisir de vous montrer aussi le retour des traditions diplomatiques de la civilisation à Kaboul avec la première réception à l'ambassade britannique qui elle aussi a rouvert un dîner mondain c'est le premier de la saison et l'art de vivre il ne manque que les rochers au chocolat de l'ambassadeur une rencontre gênante cette équipe de télévision croise un convoi à bord des soldats américains mais la caméra n'est pas la bienvenue le taliban est encore vivant le soldat en turban blanc revient pour changer de fusil et retourne achever le prisonnier mission accomplie mais il reste encore des dizaines de mutins cachés dans les sous-sols ou enterrés comme celui-ci dans les deux cours de la prison et puis voici les premières images très spectaculaires des forces spéciales américaines et des SAS britanniques au combat dans le feu de l'action des images tournées le 25 novembre dernier lors de l'assaut de la forteresse de Mazar-i-Sharif les commandos avaient dû mater une insurrection de prisonniers talibans la plupart mercenaires de Ben Laden avaient trouvé la mort puis c'est la fin pas un survivant dans les fossés comme dans la cour de la prison des dizaines de cadavres les mutinés des combattants étrangers dans les rangs des talibans pakistanais tchétchènes arabes ont combattu jusqu'au bout dans le bilan de la mutinerie de Mazar-i-Sharif l'histoire retiendra que 300 à 400 combattants étrangers ont été tués 45 à 50 soldats de l'alliance du nord et un américain un agent de la CIA un décès que le pentagone refuse de confirmer ce soir pour essayer de comprendre l'amérique se passe et se repasse les images de ce prisonnier taliban Irsut et Agar son nom est Lint John Walker Lint alias Abdulhamid retranché avec des dizaines de prisonniers dans la forteresse de Mazar-i-Sharif il a été l'un des derniers à se rendre après plusieurs jours sans boire sans manger et une blessure à la jambe comment ce jeune homme de 20 ans s'est-il retrouvé là au service d'un régime que l'Amérique toute entière exègue j'ai étudié l'islam au Pakistan et je suis entré en contact avec de nombreuses personnes qui travaillaient avec les talibans le cessez-le-feu à Kandahar est effectif depuis cet après-midi 16h les talibans se rendent hier il y avait le Mullah Omar commandant des croyants martyr vivant et aujourd'hui Mohamed Omar imam de campagne va nu pied et va nulle part mais vous savez pourquoi ils me trouveront jamais les cessez-Unis c'est parce que j'ai mes caches dans la montagne dans une grotte et ouais je me cache dans la montagne dans une grotte spice de counasse et se cache dans la montagne et se cache dans la montagne et se cache dans la montagne dans une grotte spice de counasse l'idée d'un état palestinien a toujours fait partie d'une vision dans la mesure où le droit d'Israël à l'existence est respecté c'est un village tout neuf qui s'appelle Kamoun il a été construit dans le cadre officiel du programme de judaïsation de la Galilée ici l'état fournit l'eau et l'électricité les ordures sont ramassées le courrier fonctionne il y a la télévision par câble et internet à l'école et là de l'autre côté de la rue et sur la colline d'en face on se chauffe au bois on a des groupes électrogènes et des pompes à eau comme 40 autres localités arabes d'Israël Kamana n'apparaît pas sur la carte c'est un village arabe non reconnu ses habitants ont toujours été là mais officiellement ils n'habitent nulle part dialogue surréaliste ce matin à Bethléem entre ce palestinien et l'un des membres d'équipage de ce char israélien l'homme avertit le soldat qu'il passera par cette route pour regagner son domicile coûte que coûte et qu'il ne craint pas de se faire tirer dessus il montre sa carte d'identité remonte dans sa voiture et passe dans le sud du Liban des enfants palestiniens sont formés au maniement des armes ils sont loin d'être tous volontaires on leur impose de se préparer dès leur plus jeune âge à la lutte contre Israël le petit Satan et contre le grand Satan les Etats-Unis car l'état hébreu n'est pas la seule cible du terrorisme les Etats-Unis sont eux aussi tenus pour responsables de nombreux choix politiques israéliens deux kamikazes palestiniens viennent de se faire sauter ils étaient à une soixantaine de mètres l'un de l'autre et ont actionné leur bombe à une minute d'intervalle la rue était pleine en ce samedi soir fin de Shabbat les secours sont intervenus rapidement la peur est à peu près maîtrisée lorsque à 21h51 précise explose une troisième bombe une voiture piégée cette fois-ci attaque israélienne sur Gaza des missiles ont détruit l'héliport de Yasser Arafat une riposte qui intervient après les attentats sanglants qui ont frappé Israël ce week-end on lit beaucoup dans la presse américaine ce matin que le Hamas et le Hezbollah doivent subir le même traitement qu'Al Qaïda en Afghanistan hébron hier soir la police palestinienne vient chercher ce militant sous les yeux de sa famille qui assiste en direct à une arrestation télévisée des caméras comme si l'autorité palestinienne voulait prouver sa bonne volonté Israël ne débute pas les guerres cette guerre de terrorisme comme les guerres précédentes nous a été imposée nous savons qui l'a imposé sur nous nous savons qui est responsable Arafat Arafat est responsable à tout ce qui se produit Ramallah trois roquettes ont été tirées sur un poste de police ce bâtiment était situé à quelques mètres du bureau de Yasser Arafat celui-ci s'y trouvait mais n'a pas été touché et vous étiez où au moment de l'attaque ? là juste à côté dans mon bureau et comment avez-vous réagi ? oh c'est pas la première fois ce matin à Gaza de jeunes palestiniens tentaient d'échapper à la répression scène traditionnelle pas sûre puisque cette fois les affrontements opposaient des palestiniens à d'autres palestiniens des jeunes partisans du leader du Hamas cher Yassine face à des policiers de Yasser Arafat nous avons estimé à l'avance le nombre des victimes et ennemies qui seraient tués prenant en compte la position de la tour nous avons calculé qu'il y aurait trois ou quatre étages frappés et j'étais le plus optimiste de tous grâce entre autres à mon expérience dans ce domaine je pensais que l'incendie provoqué par le carburant de l'avion allait faire fondre la structure métallique de l'immeuble et détruire la zone frappée et les étages supérieurs c'est tout ce que l'on a espéré et pas plus je pense que depuis le 11 septembre un certain nombre d'événements sont survenus je crois qu'il est temps que je participe au grand retournement donc j'ai décidé si vous voulez que je ne passerai plus jamais une émission de télévision sans en avoir le témoignage autant dire le martyrologue pour reprendre son étymologie simplement en tant qu'archive personnelle parce que je me suis rendu compte que laisser le pouvoir de l'image au régisseur ou au monteur qui peuvent permuter combiner décombiner déconstruire le récit le continuum spécifique de cette émission ou d'une autre je ne laisserai plus faire hier soir à Manhattan dans les ruines encore fumantes du World Trade Center un sapin de Noël géant a été installé l'arbre décoré de petits anges et d'une bannière étoilée un enfant de 14 ans aujourd'hui dans un pays occident